C'est parti, c'est parti pour quelques minutes de Confidence et Mélodie pour ce soir. Confidence et Mélodie, c'est juste pour écouter des mots quantiques, mais aussi pour te donner l'opportunité, si c'est ton intérêt, de partager avec moi, de venir échanger avec moi en direct. Si tu veux bien, je te prendrai volontiers, il suffit que tu t'invites et je t'ajoute sur la vidéo en direct. Mais si tu n'as pas envie d'être vu sur la vidéo, tu peux aussi juste m'appeler par Messenger et puis je prendrai ton appel et nous pourrons échanger sur le sujet de ton choix. C'est toi qui parles, c'est moi qui écoute, c'est moi qui pose des questions. À moins que tu aies une question pour moi, mais la tribune est la tienne pour des confidences, pour des questions, pour des sujections, pour des exhortations, qui sais, que sais-je. Ce cantique de Nadine Founiba, je veux t'obéir, je veux te ressembler, toi l'ovétal modèle, m'interpelle un peu quand même parce que je me demande comment des êtres de chair que nous sommes, nous pouvons ressembler à l'esprit qu'il y a échoua. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à lui ressembler ? Il y a quand même lieu de s'inquiéter, de s'interroger quant à ce que depuis des millénaires, nous faisons la confession de ce que nous voulons lui ressembler, nous voulons lui obéir. Mais la réalité que notre quotidien nous rattrape pour nous démontrer jusqu'où nous sommes différents de lui, jusqu'où nous ne parvenons pas à lui ressembler, jusqu'où nous ne parvenons pas à lui obéir. Qu'est-ce qui fait problème ? Il y a quand même lieu de se poser la question. N'empêche que l'espoir n'est pas perdu, nous allons continuer à espérer, nous allons continuer à confesser que nous voulons lui ressembler. Le défi, le défi à mon avis, c'est que lui, il est un esprit et nous ne sommes pas toujours des esprits. Même si, à Dima le dit tantôt, nous sommes des esprits, mais notre comportement nous fait souvent comprendre que nous sommes loin de nos sentiers esprits. Nous nous comportons plus comme des êtres de chair, nous nous identifions à la forme, à la matière. Donc, il y a lieu de se demander pourquoi nous ne parvenons pas à obéir à Yeshua, c'est-à-dire à lui ressembler. Tout simplement, à mon avis, c'est parce que lui, il est esprit et que nous ne prenons pas pour des esprits. Nous ne savons pas ce que c'est qu'un esprit et puis du coup, que la chair pour laquelle nous nous prenons puisse ressembler à l'esprit, c'est un véritable défi. N'empêche, nous allons nous accorder avec la foi de Nadine Founival, qui va nous dire maintenant que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits, appelés à ressembler à nos pouvoirs, Yeshua, Yeshua. Oh Nadine, que c'est beau. Merci beaucoup pour ce cantique. Cette histoire d'être esprit, il y a quelqu'un qui m'a interpellé aujourd'hui, je crois, sur Internet, me demandant comment est-ce que je sais que nous sommes des esprits. Mais l'histoire est très simple. L'histoire nous dit qu'Adam et Ève, avant de devenir des formes, étaient des esprits. C'est quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils sont nus. C'est-à-dire, c'était là qu'ils sont passés de la dimension esprit, où ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, à la dimension forme, où ils ont commencé à remarquer qu'ils sont devenus des formes et qu'ils ont eu honte et qu'ils sont allés se cacher. Donc, avant de s'être identifiés à eux-mêmes, avant d'avoir consommé de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève étaient bien des esprits. La Bible nous dit que quand ils ont mangé de ce fruit, leurs yeux naturels se sont ouverts. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient des hommes de physique avec une certaine unité à protéger, à cacher. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait de chair et de sang. Leur dimension spirituelle s'est pratiquement endormie et ils ont été plus conscients de leur dimension dans la forme. C'est pour ça que notre perdition est, pour nous, le fait de demeurer dans la conscience de ce que nous sommes, des êtres de chair, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter de la vie éternelle. C'est l'esprit qui hérite de la vie éternelle. Et aussi longtemps que nous ne savons pas que nous avons été des esprits et que notre appel est à redevenir des esprits, aussi longtemps que nous ne devenons pas des esprits dans ce monde-ci, nous sommes notre salut et compromis. Je voudrais te rappeler une histoire, une histoire qui est dans Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, que tu connais certainement par cœur. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème qui va rencontrer Jésus dans la nuit pour lui dire toute l'admiration qu'il a pour lui. Et le Seigneur discernant le cœur de Nicodème qui était sincère, lui a dit un secret, un secret qu'il n'a dit à personne ailleurs dans les Écritures, que je vais lire pour nous maintenant pour voir notre appel, ce à quoi le Seigneur Jésus nous attend. Donc il est écrit dans la Bible de Vincent Seymour, il y avait un homme, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua à ses termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit au verset 3, Vraiment, je te rassure, à moins de renter dans le haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, Yeshua, Jésus est en train de dire à Nicodème, à moins de redevenir un esprit, tu ne pourras pas être dans le royaume des cieux, tu dois redevenir un esprit. Nicodème, malheureusement, qui se prend pour un être de chair, va poser la question au verset 4, Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux ? S'exclama Nicodème, il ne peut tout de même pas retourner dans le vent de sa mère pour renaître. Au verset 5, Jésus insiste en lui disant, Vraiment, je te rassure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est-à-dire de son père et de sa mère, est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit, sous-entendu du Saint-Esprit, est animé par l'esprit, est esprit. Nicodème, verset 7, Donc, on est né de nouveau, on est né d'en haut, on est né du Saint-Esprit quand on est devenu un esprit. Et Jésus, de compléter au verset 8, Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né d'en haut, quiconque est né de l'esprit, quiconque est devenu un esprit, est comparable au vent. Donc, voilà ce à quoi nous sommes appelés, redevenir ce qu'Adam et Ève étaient avant leur chute, avant leur perdition, avant qu'ils ne s'identifient à eux-mêmes. Et dans cet appel que Nadine venait de nous lancer, en nous appelant que nous sommes des esprits. Et devenir un esprit, pourquoi ? Parce que nous voulons plaire à notre Héloïm, notre Héloïm, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur. Il est esprit, et un esprit ne peut engendrer que des esprits. On ne peut pas s'imaginer qu'un esprit se contente d'avoir des hortes de chair, de sang, qui se réclament être ses enfants. Je suppose que, de même que le chien ne peut engendre que des chiots, et que la vache engendre les veaux, un esprit engendre un esprit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua, c'est Jésus qui le dit, au verset saint de l'échange, chapitre 3, où il dit, c'est qui, verset 6 plutôt, ce qui est né d'une histoire naturelle, c'est la vie naturelle. Mais celui qui est né du Saint-Esprit est véritablement un esprit, il est comme le vent. Si donc, nous ne sommes pas devenus des esprits, comment pouvons-nous espérer lui plaire ? N'empêche, nous pouvons toujours continuer à espérer que nous allons lui plaire. Et en tout cas, c'est ce que Nadine Tumineba va nous lancer maintenant, on m'appelle, nous voulons lui plaire. Je te rappelle que cette tranche est d'abord pour toi, c'est pour toi, si tu veux partager avec moi, tu t'invites, je t'agis en direct et nous allons passer au vent ensemble. D'ailleurs, nous se trouvent des contrepoids qui nous freinent à chaque fois. Donnez-nous la force d'avancer. Donnez-nous la force d'avancer. Donnez-nous la force d'avancer. Nous voulons te plaire, Seigneur, nous voulons te plaire, c'est ce que Nadine Tumineba nous rappelle ici. Mais ce n'est pas nouveau ce besoin de l'homme, l'homme qui est penché vers l'amour du Seigneur. Même nos prédécesseurs dans les Écritures ont posé la question de mille et une manières à Yeshua. Que faire ? Que faire pour être agréable à Elohim ? Est-ce observer les dix commandements ? Est-ce jeûner ? Est-ce prier ? Est-ce prêcher ? Est-ce chasser les démons ? Est-ce pratiquer des rites religieux ? Que devons-nous faire pour être sûrs que nous sommes agréables au Seigneur ? Dans Jean chapitre 6 au verset 28 à 29, c'est une des réponses que j'aime bien dans la Bible que Yeshua donnera à ceux qui lui posent cette question. Comment pouvons-nous faire pour plaire à Elohim ? Il est écrit au verset 28, Jean chapitre 6 verset 28, les hommes, commençons peut-être au verset 28. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils. Je vais dire au verset 27 pour qu'on soit dans le contexte. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. C'est Christ qui est en train de parler. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, les hommes qui l'écoutaient lui demandent, et que devons-nous faire pour donc accomplir ce travail que Dieu attend de nous ? Et Jésus de l'œil répond au verset 29, l'œuvre, il n'a pas dit les œuvres, il dit l'œuvre que Dieu attend de vous, leur répondit Jésus, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ici, on pourrait penser que croire veut dire accepter qu'il est mort sur la croix, qu'il a souffert, croire à son histoire, croire qu'il était un homme, patati patata. Croire ici veut dire devenu sa réplique, devenu son sosie, demeurez en lui, parce qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la seule œuvre, je n'ai pas dit les œuvres, la seule œuvre que Jésus nous demande d'accomplir pour être agréable à son Père, c'est de demeurer attaché à lui. Et comme la chair ne peut pas s'attacher à l'esprit, il faut donc forcément que la chair soit devenue un esprit pour pouvoir s'attacher à l'esprit afin d'être agréable à Elohim. Tout le reste que nous faisons, Matthieu 7, verset 21 à 23, nous le dit, chasser les démons, prêcher, évangéliser, faire des vidéos, enseigner, jouer les pasteurs ou les fidèles, que sais-je encore, les baptêmes, ça n'apparaît pas ici. Ça n'apparaît pas ici. Même si nous faisons ces choses, ça devrait être dans la finalité de demeurer en lui, de demeurer présent à lui, parce que nous avons un adversaire rédoutable qu'on appelle Satan. Nous ne pouvons pas vaincre Satan par nous-mêmes, si nous ne sommes pas en lui. Nous nous souvenons de l'histoire, quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses apôtres, allez m'attendre dans la chambre haute à Jérusalem. Si vous sortez maintenant, vous êtes vulnérables, vous êtes fragiles, vous ne pouvez pas encore faire face à l'adversité. Mais quand le souffle s'appréviendra, il vous donnera la force de résister. Et donc, c'est ce que nous voyons ici, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien, soyez attachés à moi. C'est alors que vous pourrez plaire à mon Père, devenez des esprits, ressemblez-moi pour que je vous aide à plaire à mon Père. Que ton vouloir soit, 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 c'est le vœu de Nadine. Nadine qui chantait que ton vouloir soit, mais c'est certainement aussi le vœu du Seigneur qui voudrait que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la prière de notre Père, nous savons que c'est ce qu'il nous a demandé de prier, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, elle dit exactement ce que Christ Yeshua nous a recommandé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tant que la volonté du Seigneur ne sera pas faite sur la terre, tant que nous allons continuer à faire, nous avons une invitée, c'est Hortense depuis Londres. Shalom Hortense. Shalom mon frère. Shalom. Oui, je voulais rapidement intervenir sur... Pourquoi rapidement? Tu as ton temps, ne parle pas de rapidement. Parce que je vais dormir. Ah d'accord, il est là chez toi, d'accord. Parle un peu fort en temps, j'ai l'impression qu'on t'entend faiblement. Oui, tu m'entends bien. Oui, ça t'entend mieux maintenant, oui. Oui, je disais que je voulais intervenir un peu sur les posts. J'ai vu des posts ce matin que tu as... C'était ce matin ou hier, je ne sais plus. Certainement aujourd'hui. C'est vrai que je les publie chaque jour, mais peut-être c'est aujourd'hui, oui. Sur... Tu as parlé de Christ Guy. Christ. Alors, ça m'a fait sourire un peu, tu vois, et je me disais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Parce que si nous disons que nous convoitons à lui ressembler... Attends, tu ne me regardes pas, tu regardes ton plafond. Il faut me regarder. Si nous convoitons à lui ressembler, et nous voulons redevenir des esprits, parce qu'il est esprit, parce qu'il est esprit, donc, s'il est esprit, et que nous voulons redevenir des esprits comme lui, il nous appelle ses frères. Il nous appelle ses frères, nous qui aspirons adhérer à lui, à cette conscience-là. Effectivement, nous ne devons pas être timides à dire Christ, Christ en France, Christ qui... Parce que Christ, c'est la conscience, en fait. C'est ça. Et j'ai partagé un peu avec Juslène par rapport à ça tout à l'heure. Oui. Il y a fait des choses tout à l'heure qui m'ont tellement parlé, et c'est tellement vrai, en tant qu'aspirant adhérer, si nous, si nous, 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 nous continuons à nous, à nous comporter comme des religieux, les religieux peuvent le faire, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais aujourd'hui, nous qui aspirons et qui convoitons cette conscience-là, donc nous devons pouvoir le dire sans... avec conviction, quoi. Christ en France, Christ en France, si on dit que Christ, c'est la conscience, c'est que c'est la conscience du 1, la conscience. Et voilà, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, peut-être que tu nous... tu me dis bien, quoi. Et mais en tant, je peux te rassurer que quand j'ai publié ça, je savais jusqu'où ça peut être violent, mais je n'ai eu aucune réaction négative, personne ne m'a reproché d'avoir osé dire Christ Guy, Christ Yeshua, Christ Hortense, Christ Jean et que sais-je encore, donc ça fait que les lecteurs n'ont pas été particulièrement choqués, je suppose, parce qu'ils étaient choqués, j'ai eu une réaction qui n'avait rien à voir avec ça, qui était plutôt portée sur les questions du genre, comment tu sais qu'on était des esprits avant et tout ça, mais sinon, quant à ce que nous sommes appelés à devenir des Christ, des petits Christ, des semblables de Christ, parce qu'il est écrit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais que tout disciple a compris cela, comme son maître, et il est même écrit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 14, que nous sommes en marche vers l'édification à la stature parfaite de Christ, donc si Christ est l'image à la ressemblance d'hélohim, nous sommes appelés à devenir aussi, Colossiens 3 dit, l'image à la ressemblance d'hélohim, et du coup, nous sommes appelés à devenir Christ. Maintenant, les attributs qu'on met derrière, c'est la dimension temporelle humaine, qui va mourir, qu'est-ce qui va rester quand nous allons, quand Guy va mourir, c'est Christ en Guy qui va demeurer éternellement, parce qu'il n'y a que Christ, Christ qui est éternel. Tant qu'à faire, tu peux déjà commencer à assumer cette identité de Christ, Guy, maintenant, étant entendu que pour moi, Guy n'est que la partie qui va mourir bientôt, et que Christ est la partie qui va rester éternellement. Amen. 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 Merci beaucoup, Hortense, pour cette contribution, merci, et ça nous rappelle encore, donc, à plaisir, bonne nuit à Hortense. Merci, merci. Voilà. Donc, c'est Hortense à Londres qui venait pour sa contribution quant à ce que j'ai publié aujourd'hui par rapport au fait que nous sommes tous appelés à devenir les sosies de la ressemblance de Christ. Et tantôt, Nadine nous disait que nous voulons, comme Elohim, que la volonté d'Elohim soit faite sur la terre comme au ciel. Je me demandais pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à faire la volonté du Seigneur, et c'est là que j'ai pensé à un verset biblique que Paul nous donne dans Philippiens chapitre 2, au verset 13, où il est écrit, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire la volonté de Dieu si nous ne sommes pas possédés par lui. Il n'y a pas un autre mot. C'est lui qui doit habiter en nous. Les Écritures disent que Elohim était assis en Christ, reconciliant le monde avec lui-même. Il veut s'asseoir en nous. Et tu ne peux pas me dire qu'Elohim habite en nous et nous produisons des déchets que nous produisons aujourd'hui dans nos pensées et dans notre comportement. Il y a un problème quelque part. Donc, si longtemps que nous ne serons pas parvenus à être un avec lui, comme il nous demande, comme il a promis dans Jean 17, aussi longtemps qu'il ne nous aura pas possédés, il est illusoire de rêver que nous sommes en train de faire sa volonté. Nous allons nous agiter dans la réciter des versets bibliques, mais c'est lui, Philippien 2, 13, c'est lui lui-même Dieu qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Donc, si nous passons le temps à dire que ton vouloir soit, si nous ne permettons pas qu'il prenne possession de nous, comme le diable a pris possession de nous, c'est le cas de Dieu. Nous sommes tous possédés aujourd'hui par les démons. C'est ça que ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce que Christ a fait. Il dit, ceux qui vont se laisser posséder par moi, Jean 14, verset 12, vont faire les mêmes choses que moi et même des plus grandes. Mes frères, mes sœurs, qui de nous peut prétendre qu'il fait donc les mêmes choses que Christ et voire des plus grandes ? Nous faisons autre chose. Autre chose n'a pas que la volonté de Satan. Il y a lieu de s'interroger quant à notre marche, notre chrétienité, notre récitation des versets bibliques. Il y a lieu de s'inquiéter par rapport à notre salut. Il y a lieu de s'interroger par rapport à notre activisme religieux. N'empêche qu'il y en a qui veulent se convaincre que ce que nous faisons est ce que nous devions faire. Que le Père nous aide, que sa grâce nous vienne au secours. Quelle grâce, quelle patience, quel amour insondable a-t-il pour nous ? Nous allons continuer à espérer avec Nadine Finibar. Quelle grâce, quel amour Nadine ? Quelle grâce, Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, à nos âmes et Shaddai. Nous avons un invité, nous avons André-Erik qui est avec nous. Bonsoir André-Erik. Bonsoir. Tu as la parole, la trance est pour vous. D'accord. Ok. Bon, je vais toujours revenir sur un des éléments que j'avais. Je dois t'avouer que vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas m'étendre. Le volume est un peu faible. Approche-toi de ton micro. Si tu as un micro, viens, c'est pas moi. Quelque chose comme ça, tu veux pas. Moi, je t'entends, mais c'est un peu faible quand même. Je ne sais pas si les autres peuvent me confirmer qu'ils t'entendent mieux. Parce que ce serait dommage que tu aies une belle parole et que les gens ne t'entendent pas. Ok, je vais essayer. Voilà que c'est mieux. Tu peux faire ça depuis. C'est bon. Vas-y. Oui, je vais essayer de parler plus fort. Vas-y. Ok. Bon, je disais que je vais revenir toujours sur un élément que j'avais évoqué la dernière fois, mais je n'ai pas vraiment plus détaillé parce que les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Tout d'abord, je te remercie pour le travail que tu fais. C'est pas facile d'avoir tout ce temps, cette disponibilité et parfois même le cœur dont j'admis le courage, j'admis l'effort, j'admis ce que tu fais. C'est vraiment un bon travail. N'abandonne pas que Dieu continue à te fortifier. Ok. Bon, moi, je voulais vraiment qu'on se comprenne. Peut-être qu'on utilise des langages différents. On a la même pensée. Ou alors, on a des pensées qui sont divergentes. Je voulais vraiment bien comprendre. Je voulais me rassurer que nous sommes sur la même longueur d'or. Ou bien, peut-être que nous ne sommes pas sur la même longueur d'or. Et tu as peut-être raison. Pour comprendre, c'est que je vais d'abord bien me rassurer. Vous dites que pour entrer dans le royaume des cieux, vous avez pratiquement dit qu'il faut être esprit. Il faut être esprit. Oui. Maintenant, moi, je veux un peu que vous, excusez-moi de revenir dessus, mais je voudrais que vous réitérez l'explication encore. Pour que tout le monde observe, comprenne la révélation que vous avez dessus, quoi. Et c'est à partir de là que je vais aller. Donc, voici ce qui se passe, mon frère André-Éric. Notre Père, Élohim, est esprit. C'est dans Jean, chapitre 4, verset 22 à 24, que Yeshua leur dit, le Père est esprit et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu vois? L'adoration, c'est une manière de dire se marier, se fusionner. Parce que le langage humain est un peu séducteur. Ce que le Père veut, c'est qu'on se marie à lui. Il est notre époux. Et pour qu'un homme puisse épouser un esprit, il faut que soit l'esprit devienne l'homme. C'est ce que Christ a fait en devenant homme pour venir nous épouser dans la dimension de la forme. Redevenu esprit, il nous dit, je suis devenu homme pour venir vous épouser à la dimension de la forme. C'est ce que Paul nous dira. Et quand je mourrai, je mourrai pour redevenir un esprit avec tous ceux qui sont mariés à moi, les aménant aussi à devenir des esprits. C'est pour ça que Paul nous dit dans le livre de Colossiens que nous sommes de l'avant assis dans les lieux célestes. Comment sommes-nous assis dans les lieux célestes? Dans Colossiens 3, dans la dimension esprit. Tu vois? Donc, la finalité de notre existence, c'est de devenir un avec l'esprit qu'est Elohim. Jean chapitre 17. Tu ne peux pas devenir un avec l'esprit quand tu n'es pas esprit. Et Yeshua dit à Nicodème, Nicodème, étant encore dans ce monde, tu dois devenir un esprit. C'est quoi un esprit? C'est la question peut-être que tu voulais me poser. C'est ça, Éric? Oui, peut-être. Je m'en vais te répondre. Il y a dans l'univers deux types d'entités. Des entités qui s'identifient à la matière, c'est-à-dire qu'elles croient que l'arbre, la maison, le terrain est le but de leur vie. Elles croient qu'elles sont quelque chose par rapport à ce qu'elles ont, la matière. Elles sont prêtes à mourir pour la matière. Elles s'identifient donc à la matière parce qu'elles croient qu'elles sont... Tu ne peux t'attirer que par ce qui te ressemble. Tu vois? Ces entités donc sont des humains. Ces hommes sont des humains. Maintenant, quand tu t'identifies à l'esprit et tu deviens un homme spirituel, ça veut dire que ton espérance n'est plus de réussite par rapport à la matière. Ton espérance est de réussite par rapport à ce que tu es devenu, le semblable de l'esprit de ton identification. L'esprit que tu admis, l'esprit que tu convoites. C'est pour ça que Christ nous dit dans Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si Christ est dans l'esprit qu'il est, et comment il sait que Christ est l'esprit? Christ dit, tu adoreras et tu honoreras qu'Élohim lui seul. Pendant que nous, nous adorons la matière, nous adorons l'argent, nous adorons les hommes, nous adorons les maisons, nous sommes prêts à mourir pour ces choses. L'adoration se reconnaît parce qu'on est prêt à mourir pour la chose. Quand on te prend la chose, tu deviens fou, tu combats, tu maudis, tu insultes, tu haies, tu détestes parce que tu t'identifies à la chose. Le fait qu'on t'ait pris la chose, c'est comme c'est toi qu'on avait tué. Tu vois? Donc nous serons devenus des esprits quand nous serons, nous allons utiliser la matière comme étant des choses sans attacher notre cœur à ça, à tel enceint que si je perds mon emploi, je perds ma femme, mon enfant, mon argent, on m'arrache machin, on m'arrache ma chemise, je donne le manteau, on gifle sur la joue gauche, j'étends la joue droite, on m'insulte, je ne me sens pas concerné parce qu'on a insulté le corps physique que je ne suis pas, on n'a pas insulté l'esprit que je suis, ainsi de suite. Dans tous les conflits que nous avons entre humains, chaque fois que nous sommes fâchés, chaque fois que nous sommes tristes, chaque fois que nous sommes apeurés, c'est parce que nous sommes devenus des hommes. Et le Seigneur veut que nous soyons des esprits. Est-ce que l'esprit peut avoir peur? De quoi l'esprit aurait-il peur? Nous savons que la mythologie nous dit que l'esprit se balade dans la nuit, ils sont dans la rue, ils n'ont peur de rien. Donc aussi longtemps que nous avons encore des peurs, André, Éric, nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas encore des esprits. Donc tu as des indicateurs comme ça pour te montrer que nous ne sommes pas des esprits. Nous ne sommes pas amours, nous sommes incapables de pardonner, nous sommes attachés à la matière, nous aimons le monde, nous avons même peur de ce que nous appelons la mort. Or, un esprit ne peut pas avoir peur de la mort parce que l'esprit, c'est que quand il meurt, il rentre dans sa partie d'origine. Donc le Seigneur veut nous amener à un niveau de liberté tel que la matière ne nous commande plus. Ce n'est plus la matière qui nous donne la joie, la paix, le semblant de bonheur. Or aujourd'hui, notre bonheur, notre souci, notre désir, nos rêves, c'est de nous réaliser par rapport aux entreprises, par rapport au travail, au mariage, aux enfants, aux diplômes, aux visas et autres. Et ça, c'est le lot de tous les humains, y compris moi. En cela, nous ne sommes pas des esprits. Mais lui, il veut que nous devenions des esprits parce que ce qui est né de la chair est cher. Ce qui sera né de l'esprit, ce qui n'est pas encore manifesté sera un esprit. C'est pour ça que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans l'imposture. On se raconte des histoires. Car, tu ne peux pas me dire que, tu veux te donner la parole, tu m'as posé la question, le Saint-Esprit qui a habité dans Jésus, habite en toi, André-Éric, et tu es ce que tu es là. Tes collègues ne voient en rien de toi différent d'eux. Tu fais le même travail qu'à courir les petites milliers de dollars. Tu crois vraiment qu'habiter de Jésus-là, nous allons être confondables de nous-mêmes. Quand les premiers disciples arrivaient quelque part, la ville bougeait. On dit, les voilà, ils ressemblent à Christ. C'est des chrétiens. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu distingues de ton voisin, de ton cousin pour dire que tu es différent d'eux? Rien. Pourquoi? Parce qu'on est pareil. On n'a pas le Saint-Esprit de Dieu comme nous nous mentons. Donc, je te donne la parole. Voilà ce en quoi il dit, nous devons devenir des esprits, c'est-à-dire que la puissance créatrice habitant en moi devrait faire que les hommes disent, assurément, cet homme n'est pas notre génération. Quand Elohim dit, pour finir la dernière phrase, Elohim dit dans les Écritures, nul ne peut me voir et vivre. Il est en train de dire, je ne peux pénétrer personne et la personne demeure naturelle comme elle a été avant de m'avoir rencontré. Parce que quand tu es encore au feu dévorant, il te brûle. Si tu restes encore, André-Éric, avec le caractère que tu as toujours eu, disant que tu as reçu le feu dévorant, tu ne l'as pas rencontré. Il ne t'a pas brûlé. Tu as la parole, André-Éric. Ok. D'accord. Ma question est la suivante. La première question c'est, pour ceux qui ne sont pas des esprits, ceux qui n'ont pas été réunis avec l'esprit de Dieu, on les appelle comment? Mais c'est des hommes, c'est des humains, à la limite, c'est des humains pour ne pas aller plus loin. Nous sommes des êtres humains. Dans l'être humain, il y a deux dimensions. Il y a la dimension être et la dimension humain. Être humain. L'être est là. Nous avons tous la dimension esprit, mais comme nous ne voulons pas l'honorer, l'élever, la contempler, l'éveiller, du coup, il s'endort. Et nous croyons que nous sommes des formes, des hommes. Or, nous sommes appelés à faire plutôt mourir la dimension humain pour faire vivre la dimension être. C'est à ça qu'il appelle renoncer à soi-même. C'est-à-dire renoncer à la dimension humain pour devenir la dimension esprit. C'est alors une entité qui n'a pas encore reçu Jésus. Non, non, non. Qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. Pose-moi la question et je te répondrai. L'esprit est là. Jacques, je crois dans Jacques que le Seigneur dit, c'est avec jalousie que le Seigneur protège l'esprit qui l'a fait habiter en nous. Tu vois? Nous avons tous l'esprit, mais nous le méprisons, nous l'ignorons, nous l'endormons, nous l'étouffons par la matière. Nous l'étouffons par l'ego. Tu vois? Nous avons tous l'esprit, quoi. Nous avons tous accès à l'esprit. Je vais te donner l'image. Nous avons tous accès à l'esprit. C'est-à-dire que Yeshua dit dans l'Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte, je frappe. Il se tient pas à la porte de certains et ne pas à la porte des autres. L'esprit est à la porte de notre cœur en permanence en train de frapper à la porte. Apocalypse 3,20. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. C'est en cela qu'on peut dire que s'il est à la porte, c'est pratiquement comme s'il était à nous. Mais seulement, nous n'avons pas ouvert la porte pour qu'il entre. Tout dépend de cela. L'accès est donné à tous. Certains vont ouvrir la porte, d'autres n'ouvriront pas la porte. Maintenant, quand la Bible parle de chair, c'est quoi la chair? La chair, selon ma compréhension, c'est la forme. C'est ce que moi j'appelle la forme, la matière. C'est-à-dire que j'oppose ce qui est intemporel, la conscience, à la chair. La chair étant la matière, tout ce qui est créé, c'est-à-dire les arbres, les animaux, les hommes, ce qui est mortel, ce qui va être né un jour et qui va disparaître un jour. C'est ça que moi je comprends comme étant la chair. Je peux lire un passage? Vas-y. Ok. Merci. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10. Je vais lire un passage verset 10. Verset 10, hein? Oui. Vas-y. Donc, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Donc, le passage là-bas nous dit qu'il y a ce qu'on appelle l'Esprit de l'homme. Ok. Qui est en lui? On dit l'Esprit de l'homme qui est en lui. Donc, le passage nous montre qu'il y a un homme et un Esprit en lui. On est d'accord? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc, ça, c'est général. C'est totalement général. Ensuite, maintenant, il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit là-bas, il met en majuscule. Il faut remarquer que le premier Esprit dont il parle de l'Esprit de l'homme et en l'homme, c'est avec des petites e. Donc, l'Esprit ici, quand il dit les choses, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, il met E en majuscule pour les gens qui ont des bonnes questions. Verset 12. Or, nous, il parle de lui, Paul. Nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Ah! Donc, il parle que le monde aussi a son Esprit. Donc, on a vu dans le verset 11 que l'homme, il y a un Esprit en l'homme. Maintenant, dans le verset 12, on voit qu'il y a un Esprit dans le monde. Il est vigueux, mais l'Esprit qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, avec majuscule. employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal, c'est là où je reviens maintenant, c'est comment on appelle un homme qui n'est pas Esprit. La Bible nous révèle qu'on l'appelle l'homme animal. Puisque tu interrompes une seconde. Puisque tu interrompes une seconde. Oui. La Bible dont tu parles a plusieurs langues. Et même en français, elle a plusieurs versions. Si tu as choisi Louis seconde. Moi, j'ai ouvert Semer et Parole de vie devant moi. Les deux ne parlent pas de l'homme animal. Donc, ne nous attendons pas sur les mots. Parlons de la dimension spirituelle du message. Il parle de quoi alors dans la version Semer? La version Semer que j'ai ouverte devant moi dit, mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la version Semer. Et la version Parole de J'ai aussi Shuraki qui est ouverte devant moi. La version Semer ne dira même pas l'homme animal. Louis seconde est le seul à ma connaissance, à ma modeste connaissance qui est employée. Que j'aime bien. La version Louis seconde, je l'aime bien. Mais il est le seul malheureusement qui emploie le mot homme animal. Qu'est-ce que Parole de vie dit? Il dit, celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, tu vois, Attends un peu, je vais finir ta phrase. Je vais finir ta phrase pour dire que, personnellement, si j'ai un invité comme toi qui est à jouer sur les mots alors que les mots dépendent de l'interprète de la Bible, je vais te laisser parler. Mais animal, il n'y a que Louis seconde seul qui emploie ce mot. Non, je ne m'attends pas sur les mots. Voilà, donc n'hésite pas sur le mot animal. Le mot est expliqué dans le même verset. C'est ça, mais ça c'est la version de Louis seconde. Parole de vie dit autre chose. Semer dit autre chose. Shuraki dit autre chose. Sur ce verset 14. Bien sûr, voilà Parole de vie qui dit, c'est lui qui pense seulement de manière humaine. Donc, ça veut dire que ce que Louis seconde appelle homme animal, c'est celui qui pense seulement de manière humaine. Non, je ne parle pas du fait qu'il dise homme animal ou bien homme sans Dieu. Je parle de la suite. Il dit l'homme animal, il faut comprendre ce qu'il veut l'attendre par animal. Il faut dire ce qu'il dit après. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est ça. Elles sont une folie pour lui. Parce que je pense que c'est là-bas qu'il faut s'attendre. C'est ça. C'est pas ce mot, comment dire, homme animal ou homme sans Dieu. D'accord. Ça, c'est l'interprétation humaine. C'est ce qu'il dit après. Il essaie de détailler ce que lui-même dit. Il appelle, il n'entend pas homme animal ou homme sans Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est un homme qui est, on peut dire, incapable de recevoir les choses de l'esprit avec majestue de Dieu. C'est ça. Et ça, ça se comprend. Quand tu n'es pas dans le realm des cieux, même Jésus l'a dit, il est impossible pour toi d'entrer en communication avec l'esprit de Dieu. C'est ça. Entrer dans le realm des cieux, elle est le préliminaire pour le prérequis. Pour pouvoir entendre Dieu ou communier avec Dieu ou quoi que ce soit que tu feras avec Dieu. C'est ça. Ensuite, il dit, c'est une folie carrément. Il dit carrément, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ensuite, maintenant, verset 15, il parle de l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Je vais revenir à cette version appelle cet homme-là l'homme spirituel. Donc, il différencie. Je ne sais pas comment votre version dit. C'est quoi votre version dit? Ce n'est pas ma version. Lui, c'est quoi? Parole de vie qui dit, et celui qui a l'esprit saint peut juger de tout. Ça, c'est parole de vie. Pendant que Seymour lui dit au verset 15, celui qui a cet esprit peut lui juger de tout. Donc, c'est une question de l'interprétation. J'aime beaucoup la version que vous avez là. C'est mort, hein? J'aime beaucoup. La version que vous dites dit, mais celui qui a cet esprit. La version ne dit pas, mais celui qui a l'esprit de tout. Oui. C'est ça un peu mon souci là-dedans. C'est que moi, c'est peut-être que je dis que, bon, parfois le problème dans les humains, c'est le langage, parfois. C'est-à-dire qu'on peut appeler, parce que d'autres peuvent appeler le maître, d'autres peuvent appeler le coubé. On peut appeler la même chose, mais de manière différente. C'est ça. Chers amis, si la voix, si la voix d'André-Éric est faible, faites-moi signe, parce que moi, personnellement, je dois beaucoup me concentrer pour l'entendre. Donc, j'espère que vous l'entendez, parce qu'il a dit des choses très intéressantes. Si jamais vous avez du mal à l'entendre, faites-moi signe et vous lui demandez de parler plus fort. Continue, André-Éric. Oui, merci, Papa Guidon. La première question, la première question dans cet angle-là, la première question que je vais vous demander, c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec la version que vous venez de lire? Non. Ok. J'explique? Sur quel aspect vous n'êtes pas d'accord, donc? Je vais t'expliquer. Ok. Quand on est devenu un... Je vais d'abord te faire un petit commentaire avant d'arriver à la réponse André-Éric. Le commentaire dit que, lui, second, je ne sais pas si on ne connaît pas l'histoire de Semer, la plupart des auteurs des bibles que nous avons aujourd'hui sont des francs-maçons. Oui, je suis très d'accord. Et en tant que tel, ces personnes n'avaient pas forcément la compréhension du vœu dit des Écritures. Elles écrivaient certainement selon l'homme qui est l'homme animal, selon leur mental. Je suis très d'accord. Ça, c'est mon avis. Du coup, l'homme animal est caractérisé par ceci qu'il vit dans la dualité, la conscience du bien et du mal. La dualité a cette caractéristique qu'on n'est pas la chose, mais qu'on a la chose par la dualité, elle aime avoir la chose pour être quelque chose. Dans l'interprétation de l'homme animal, il sera rarement pour dire « je suis la vie », il dira par exemple « j'ai la vie », pour avoir ça comme un capital, comme un bien qui va lui permettre de se glorifier. Ça, c'est ma compréhension. Quand on est un homme spirituel, on a dans le « un » et dans la conscience du « un », on est la chose, on n'a pas la chose. Tu vois ? Ok, ok, maintenant, je fais la question. Je finis, je finis. La lecture, le langage humain que nous parlons est un langage diabolique, est un langage de la dualité, est un langage qui n'est pas le langage du « un ». Et dans le langage diabolique, nous voulons avoir la chose, nous approprier la chose pour nous valoriser par rapport aux autres qui n'ont pas la chose. En langage spirituel, quand nous allons évoluer pour devenir des esprits, nous allons apprendre à devenir la chose et non plus à avoir la chose. Je souffre aujourd'hui, quand je comprends ces choses-là, ces bibles que je conteste, c'est pour ça que je suis en train d'écrit la version de la génération consciente. Je souffre de voir les gens répéter ces inepties, ces incongruités, parce que c'est les hommes qui écoutaient Yeshua. Ils ont compris selon leur intelligence à leur niveau et les interprétations sont encore venus en ajouter. C'est pour ça que chaque interprétation a sa formulation de la chose et même la mienne sera une autre formulation. C'est pour ça que toutes ces bibles que nous disons, pour moi, c'est de la poubelle. Bonne pour être brûlée. Parce qu'on parle un langage séducteur qui a amené les chrétiens à croire qu'ils sont des enfants du Seigneur parce qu'ils ont l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'esprit et dire tout ce que nous sommes là. Quel problème? Ce n'est pas dans les discours, c'est dans les fruits que nous manifestons. On connaîtra l'arbre à ses fruits. Donc c'est là que je dis, toutes ces versions, ma dernière phrase, avant que tu me prennes la parole, toutes ces versions, je les lis non seulement en faute de mieux, mais parce qu'il faut prendre les gens de là où ils sont dans ces versions pour les amener dans la vie. Sinon, moi, je les rejette toutes. C'est ça. C'est la parole, André. Je suis d'accord, je suis d'accord sur beaucoup de choses que vous dites, mais moi, je ne sais pas, je me mets beaucoup à la place des gens qui suivent et tout ça. La Bible dit que celui qui a... Il lui faut quand même un peu... Elle est venu en activité. La tienne est toujours figée. Je ne sais pas dans quelle mesure, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est ma bande passante qui est faible? Est-ce que c'est le téléphone qui va encore nous faire des surprises? Je ne sais pas. Donc, je patiente que ton image est réactive. Parce que chez moi ici, elle est figée. Elle est figée sur une position stable. Peut-être que tant que ton image devienne, je vais encore remettre Nadine Finiba. Quelle grâce et quand l'image reviendra, on reprendra. Moi, je ne sais pas si tu m'entends déjà. Je t'entends, même comme ton image est figée, mais je t'entends. Parce que chez moi, je te vois bouger et je me vois bouger. Vas-y, puisque je t'entends, c'est bon, c'est suffisant, même si l'image ne bouge pas. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, je veux lire rapidement Acte chapitre 2, verset 3, un seul verset. Verset 4, on dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Que veut dire, est-ce que d'abord que vous êtes d'accord avec le langage « être remplis du Saint-Esprit » ? Non. Bon, ça veut dire que, comment vous expliquez ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2, verset 4 ? Je vais essayer d'appeler quelqu'un en secours, j'espère qu'il va nous donner son avis, qu'il pourra me rapprocher de ça. Sinon, je vais te donner ma lecture dans ce Shouraki. Je vais prendre ce Shouraki pour demander à Shouraki comment il traduit ce verset. Ok, il n'y a pas de soucis. Acte chapitre 2, verset 4, qui dit, « Ah, lui aussi dit n'importe quoi. Ils sont tous remplis du souf sacré. » Non, je ne dis pas ça comme ça. En fait, le souf sacré est une énergie qui vient trouver mon esprit qui est aussi une énergie. Tu vois ? Il y a plutôt fusion, pénétration, adhérence. Je parle de la fusion et de la pénétration, et non pas du remplissage. Remplissage, ça fait un peu liquide qui vient remplir un vase. Tu vois ? Comme s'ils allaient remplir ma chair, mes orteils, mon oreille, ma chair. Non, il y a fusion entre l'esprit de Dieu et l'esprit qui s'est éveillé. Comme ça que je dirais ça de manière radicale. Je leur considérais de dire rempli, parce que bon, c'est établi, ce n'est pas toujours qu'on va trouver une translation parfaite entre les mots. Mais la pensée ici, c'est que l'esprit de Dieu est venu pénétrer leur esprit pour devenir un. Les deux deviennent un comme une seule chair. Il y a eu mariage entre le Saint-Esprit et l'esprit de ses croyants. Ils sont donc devenus un avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je comprends ça. Donc, vous voulez dire que l'expérience que les apôtres ou les gens de la Pantale à cette époque-là ont eue, c'est une expérience que tout le monde a quand ils croient à la... Quand ils naissent de nouveau comme on a dit à... Comment il s'appelle ? À Nicodème. À Nicodème. Non, ce n'est pas comme ça que je vois ça. Est-ce que c'est une expérience qui arrive à tous ceux qui naissent de nouveau ? Non, ce n'est pas comme ça que je vois ça. Voilà comment je représente ça en langage humain. J'imagine que notre esprit, comme je l'ai dit ce mois dans mes médications, est une forme de forteresse de cinq portes. Le nombre de portes que nous ouvrons au Saint-Esprit va faire la mesure, parce que nous recevons le Saint-Esprit avec mesure. Tu vois ? Ok. Si tu as ouvert une seule porte, la porte d'entrée du départ, et tu n'en restes qu'à elle, tu ne vas jamais grandir dans la mesure du Saint-Esprit. Mais plus tu vas ouvrir d'autres portes en renonçant à toi-même, plus tu auras la connexion, ce que d'autres appelleraient l'ancien. Ton notion va grandir, ta connexion va grandir, ta pénétration va grandir, et c'est alors que tu vas de plus en plus manifester. C'est ça qu'il dit que nous, c'est la croissance, c'est ça la croissance. Donc faites de plus en plus de portes dans notre cœur, pour que de plus en plus de lumière entre dans notre esprit, et que notre esprit à la fin devienne parfaitement un avec l'Esprit de Dieu. Mais en attendant, nous le sommes en espérance, dit Paul. L'espérance est qu'un jour nous soyons à 100% de connexion, mais au moment où nous nous éveillons à la conscience, c'est d'avoir un petit contact qui est établi, appelé à grandir. Si nous persévérons dans le désir, si nous persévérons dans la présence, si nous persévérons dans la soif de boire de lui, alors il va se révéler à nous progressivement, et on va être transformé de gloire en gloire. Donc ça veut dire que quand on est rempli là, je ne sais pas, est-ce que ça demeure, on demeure rempli ? Eux, ils n'ont pas été remplis à 100%, mon frère André-Éric. T'as dit que, c'est un langage humain, t'as dit que les hommes étaient tellement impressionnés par ce qu'ils ont vu, qu'ils ont dit, ils sont remplis. Ils n'ont aucun élément de mesure pour dire qu'ils ont 800%. Le seul 100% c'est Christ Yeshua. L'homme étant encore dans la carapace humaine, n'a pas encore atteint le 100%. Elle m'a demandé si elle m'a atteint le 100%. C'est pour ça que l'homme à la dimension humaine aura tout le moment de chute et de relève. Il demande juste de tomber cette fois, et cette fois il se relève. Donc il n'est pas question de croire que parce qu'ils ont dit qu'ils ont été remplis, ces auteurs-là avaient la mesure pour dire qu'ils ont reçu le 100% de l'esprit. Non, je n'y crois pas. Ok, donc Galate 5, Galate 5, verset 16 à 17 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs. Apparemment la chair a des désirs. D'après le langage, j'aime bien me dire le langage, parce qu'on ne se tamponne pas sur le problème de vocabulaire. La chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit, c'est-à-dire aux désirs de l'esprit majestue. Et l'esprit majestue en a des concrets à ceux de la chair. Ils sont apportés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes moins sous la loi. Que veut dire être sous la loi ? Je vais t'expliquer. On va laisser un peu l'histoire du langage. Je vais corriger si je ne suis pas d'accord sur le langage. Je vais t'expliquer, André-Éric. Il se trouve que notre corps physique obéit aux pensées que nous recevons. Tu vois ? Quand tantôt je t'ai appelé la chair, le matériel, je te prenais pour un profane. Je vais maintenant t'amener à un niveau supérieur de compréhension. La chair, c'est le mental humain. La chair, c'est la volonté de l'homme. Tu vois ? La chair, c'est l'intelligence humaine, c'est-à-dire diabolique, que nous avons. J'appelle aussi la chair... Laisse-moi finir. Non, une parenthèse, pardon papa, excusez-moi vraiment. Une parenthèse. La chair, est-ce que c'est un langage qu'on peut apposer ou appliquer à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau ? La chair, c'est l'âme. Ce que le chrétien appelle l'âme. C'est ça, la chair. La chair, c'est la volonté de l'homme, l'intelligence de l'homme, les émotions de l'homme. Mais d'après le vocabulaire de cette Bible, la chair est un langage qui n'est qu'appliqué aux chrétiens. Non. Si. Ah, si tu veux discuter avec moi, je n'ai plus rien à dire. Je t'explique ce que je comprends. Non, je veux seulement comprendre. Je veux te faire comprendre que... Je veux seulement comprendre que... Oui. L'homme abandonné à lui-même, l'homme animal, c'est l'homme qui ne marche pas son mental. Il n'est que chair. C'est ça, le mort. Laissez les morts enterrer les morts, ceux qui sont déconnectés de la vie. La vie, c'est le Saint-Esprit. Dans l'homme animal, c'est l'homme qui ne marche pas son mental, l'homme qui croit en lui-même, l'homme qui prend ses initiatives indépendamment de Dieu. C'est ça, la chair. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Donc, il y a deux voies. Marchez par le Saint-Esprit et vous n'accompenez pas les désirs de votre mental. C'est ce que ce verset est en train de dire. Parce que votre mental... A tous les hommes, ils s'adressent aux chrétiens. Tous les hommes sont d'abord des hommes de chair. Maintenant, ceux qui sont sauvés ont accès au Saint-Esprit. Dans le langage que Paul est en train de dire là-bas, je peux dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Non, il n'a pas le Saint-Esprit. Ça ne le concerne pas lui de dire animal. L'homme animal n'est pas capable de comprendre ces choses. Parce que le mot chien ne s'applique pas à un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Il s'applique à tous les hommes par défaut. Nous sommes d'abord chair. Tous, on est chair. On devient éventuellement esprit quand on est né de nouveau. Tout le monde est chair. Animal. Nous sommes tous des morts. On ne dit pas. Le dernier verset est que je ne l'ai pas à voir ça. On est chair quand on est conduit par notre mental, par notre âme, par notre intelligence. Quand on est déconnecté de la vie qui est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle homme animal. On m'abandonne à lui-même. L'homme qui est conduit par ses pensées. C'est ça la chair. C'est ça l'homme animal. Maintenant, même quand je suis né de nouveau, mon mental n'est pas encore mort. Il est dans un processus de mort. Ça fait qu'en permanence, le mental me fait ses propositions. Le mental va me dire, va forniquer, va boire, va voler. Maintenant, le Saint-Esprit qui lui aussi veut me donner une voie contente. Il va me dire, non, ne fais pas ça parce que le Seigneur pense que ce n'est pas bien. Et de suite. Donc, en permanence, je suis en conflit entre les deux sources d'autorité. Mon mental et le Saint-Esprit. C'est ça que Paul dira dans Romains 7. Que je veux faire la volonté du Saint-Esprit. Mais je sens en moi une force qui m'impose autre chose que je n'ai pas envie de faire. Pauvre de moi qui va me délivrer ce corps. Donc, tous les êtres humains, au départ, ne sont que 100% chers. Mais quand on est sauvé, on a donc accès à l'aide du Saint-Esprit. N'empêche que le mental ne se tait pas pour autant. Ce que j'appelle dans ma publication de bruit mental, c'est le fait que le mental essaie de te parler très fort pour t'amener à faire sa volonté afin que tu n'écoutes pas la volonté du Saint-Esprit. Et c'est pour nous d'ici dans Galaxin, marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez plus les volontés de votre mental. Ok, bon, moi j'ai une autre perspective de la notion de chers dont parle la Bible. La parole est à toi. Un verset, je ne sais pas si vous pouvez partager le verset aussi. Vas-y, vas-y. C'est la tribune que c'est pour mes invités. Pas de problème. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Tu es dans quelle version? C'est 8 secondes, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours 8 secondes. C'est ça que j'ai ouvert. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3? À partir du verset 1. Il parle de la notion de chers là-bas. Vas-y. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, c'est comme s'il y a un langage pour les hommes spirituels. Mais comme à des hommes charnels. Vous avez dit que c'est comme s'il y a un langage pour les hommes charnels. Il dit, ce n'est pas comme à des personnes spirituels que j'ai pu parler. Mais comme à des hommes charnels. Maintenant, en progressant, il va expliquer ce qu'il entend par homme spirituel et homme charnel. Il dit, comme à des enfants en Christ. On comprend donc que, quand il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai parlé, c'est à des hommes charnels. Il me visule comme à des enfants en Christ. Selon la rhétorique et les règles de la littérature. Quand il dit homme charnel, pour lui, il explique ça comme à des enfants en Christ. Je ne sais pas comment on le dit dans la version semeur. Mais je continue. Il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Ça veut dire qu'aux enfants charnels ou aux hommes charnels ou aux enfants en Christ, on donne le lait. On ne donne pas la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Il ne peut pas supporter. Le charnel ne peut pas supporter la nourriture solide. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Ça veut dire quoi ? On peut quitter. Le charnel est un nouveau. Il est même à présent. Donc, il y a une évolution. On peut quitter du charnel au spirituel. Et même à présent, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes encore, encore. C'est-à-dire que dans la progression, vous êtes encore l'âme. Vous êtes encore charnel. Ça veut dire que la notion de charnel aussi peut être assimilée à ma notion d'évolution. En effet, verset 3, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, il commence à expliquer les caractéristiques de la charnel. Est-ce qu'on peut ne pas aller dans les détails parce que je crois qu'on comprend la pensée et que nos auditeurs ont aussi certainement connaissance de ce passage ? Parce que ce que je voulais te proposer, André-Éric, c'est de te lire la version Parole de Vie pour que tu aies peut-être un élément de comparaison par rapport à ce que tu comprends. Ok. Je vais te lire ça rapidement. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas voulu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide parce que vous ne pouvez pas encore la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faibles. En effet, parmi vous, il y a... Un peu pour dire, ça en un mot, pour te dire que vraiment, la lettre c'est une chose. L'esprit de la lettre en est une autre. Si tu prends le mot charnel de Louis Segon, qui est un des chefs des francs-maçons qui nous a donné la Bible, pour établir une doctrine, ce serait vraiment dommage. Ici, à l'ordre de vie, il dit autre chose. Et si tu vas comparer d'autres versions, ils te diront autre chose. Dans la pensée ici, vraiment, ce n'est pas que charnel veut dire chrétien faible, à mon humble avis. Charnel veut dire qu'on est conduit par son mental, mais ce n'est pas pour autant que c'est perdu puisque tous ont été conduits par le mental avant. Appelé à être conduits par le Saint-Esprit. Marchez par le Saint-Esprit et vous n'accompilez plus les œuvres de votre mental. C'est Eric Okunitikot à côté de New York. Vraiment un frère très zélé. D'ailleurs, Eddy m'a dit que vous vous connaissez depuis très longtemps. Eddy qui appellait tantôt depuis l'Oklahoma. Et qu'il a un témoignage de toi depuis le Cameroun. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce temps avec moi. C'est mon plaisir, c'est ma joie de vous donner la parole. Mais tu as préféré me poser des questions. J'espère que j'ai répondu autant que le Seigneur m'a permis de répondre. Sans prétention aucune, je soumets mes réponses à votre critique. Vous avez le droit de décritiquer et de m'apporter la correction comme Eric a fait avec beaucoup de politesse et de l'amitié. Donc, on continue à écouter Nadine Founiba. Je vous donne la parole si vous vous appelez. Je vais arrêter la musique pour vous donner la parole. Quelle grâce, quelle grâce. Donc, chers amis, chers frères, chers frères, je voudrais encore revenir sur le mot grâce. Eric et moi, on a eu parfois des malentendus sur les mots. Parce que vous avez compris à mon échange avec Eric que les mots peuvent nous diviser, les mots peuvent nous amener à nous affronter pour rien. D'où le genre de chercher plutôt le veut dire de mots, l'esprit du mot, et non pas le mot en lui-même. Vous avez compris, avec l'échange avec Eric, que quelque part, on peut se battre sur les mots alors que nous disons souvent, souvent la même chose. Et c'est très, très dommage. Le mot grâce, par exemple, le mot grâce, c'est... Vous savez, quand un chef d'État, à l'occasion de l'anniversaire, de la fête nationale de son pays, possède un roi au jour de leur anniversaire, ils accordent la grâce royale présidentielle aux prisonniers. Et les prisonniers sortent de prison avant d'avoir accompli, purgé leur peine. Ça veut dire quoi ? Ils ont été graciés. C'est-à-dire que l'autorité autorisée a considéré qu'on peut les libérer, même comme ils sont encore coupables, du fait qu'ils n'ont pas purgé leur peine. C'est la même chose pour nous. La grâce consiste en ceci que tout pécheur que nous étions, et alors que nous ne le connaissions pas, Christ est venu se marier à nous, indigne que nous étions de nous mariés à lui, il s'est identifié à nous. C'est comme si vous alliez épouser une folle, ou alors, je ne sais pas moi, un arbre, ou un morceau de bois, c'est ce qu'il a fait. Donc ça fait qu'il nous a élevés au rang d'être digne, d'être son épouse, alors que nous étions indignes. Mais c'est la grâce. C'est en cela que consiste la grâce. C'est pour ça que Nadine chante ici, quelle grâce, quelle merveille, quelle bonté, quel amour, quelle grâce de nous sortir de notre état indigne, impur, pour faire de nous son épouse. Donc, mais n'empêche qu'une fois qu'il nous propose d'entrer dans notre existence, il dit, je me tiens à la porte et je frappe, nous gardons le droit de lui dire, non, je n'ouvre pas la porte. C'est ce que nous appelons en langage commun les non-croyants. Ceux qui n'ont pas ouvert la porte, du coup, Christ n'entre pas. Mais si nous ouvrons la porte, il dit, j'entrerai, je souperai avec vous et vous avec moi, et je partagerai votre existence. Vous serez mon épouse et je serai votre époux. Il y a grâce, 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 je ne sais pas si grâce voudrait participer, grâce gloire à Benoît, je ne sais pas s'il veut bien être en studio. Je vais lui proposer parce que tantôt j'ai pu voir une invitation venant de lui. Grâce gloire, si tu veux accepter l'invitation, je te prends volontiers pour nous partager ta pensée. En attendant que tu acceptes éventuellement, je vais nous mettre un autre cantine, Nadine Founibar, qui nous rappelle que nous avons eu peur d'Elohim. Nous l'avons pris pour méchant. Nous avons fui sa présence alors que lui, il ne demande qu'à nous aimer. Nadine Founibar. Toi, de qui j'ai eu peur ? Que j'ai pris pour l'imposteur ? Contre qui j'ai longtemps combattu ? Une âme que j'ai haïe ? Je découvre que tu es amour, Que tu ne penses qu'à mon bien. Aie pitié de moi, je veux te connaître. 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 Toi, de qui j'ai eu peur ? Que j'ai pris pour l'imposteur ? Contre qui j'ai longtemps combattu ? Nous avons un autre ami qui est avec nous, c'est Grâce-Gloire Benoît Mbala. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, comment vous allez ? Non, je vais comme le Seigneur d'après-midi. Tu sais, quand on est dans la conscience du un, on essaie d'éviter la conscience du bien et du mal. Le fait de dire que ça va bien, on lui dit gloire à Dieu. Donc quand ce n'est pas mal, on dit méchant Dieu, ça ne va pas bien aujourd'hui. Donc tant qu'à faire, j'évite de trop plonger dans bien ou mal, sa volonté et sa volonté, et je dois l'accepter comme elle est. Donc je ne lui attribue pas un attribut de bien ou de mal, parce que c'est ce qui attribue le bien et le mal, je le tiens, du Jean-Édéden, où nous avons appris à distinguer le bien du mal. C'est pour ça que moi, je réponds toujours comme il a voulu. Si tu as la parole, mon frère. Est-ce que le débat dépend au niveau de la pensée, la pensée de Dieu ? Comme en anglais, on dit souvent, the mind of God. Yes. Donc la pensée de Dieu, qui marque parfois la différence entre les écritures que ce qui est écrit ? Donc il est important de comprendre en donnant tel passage, quelle est la pensée derrière ? Qu'est-ce que Dieu veut ? C'est ça. Et qui va avec le commencement ? Qu'est-ce que, quand Dieu créait l'homme, quelle était sa volonté ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Oui, c'est comme, par exemple, quand Jésus dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, et d'aimer son pocheur comme ça. Ça veut dire que, quel que soit nos versets, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver, c'est ça qui doit nous orienter. C'est ça. C'est ça qui doit nous orienter. C'est comme si je me retrouvais devant un pécheur, et la tendance est que nous voulons prêcher ce qu'on appelle la théologie, la théologie systématique. Oui. Qui voudrait dire que, oh, quand tu as prêché, tu n'as plus le droit à ceci, tu dois être discipliné, tu dois être ceci, tu dois être ceci. Mais, alors que la théologie qui est simple, qui est celle que Jésus prêchait, c'est-à-dire mission logique, avec la volonté, en fait, le but est de ramener le pécheur à Dieu. C'est ça. De ramener chacun de nous à Dieu. Et maintenant, à notre niveau, d'assurer la croissance dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Oui. Et je remarque aussi qu'il y avait aussi un problème de... Benoît, Benoît, s'il te plaît. Conserve un peu. N'oublie pas ta pensée, si tu me permets de faire un commentaire sur le premier point que tu as soulevé. Tu as dit quelque chose qui me donne des frissons, de joie. C'est-à-dire que Jésus a établi le résumé de l'Évangile. Tu vois? Maintenant, il faut donner, comme tu l'as si bien dit, le contenu qu'il voulait donner au mot aimer. Même dans la dimension du monde, quand on aime une femme, qu'est-ce qu'on veut faire avec elle? On veut adhérer à elle, fusionner avec elle, devenir un avec elle. Tu vois? Donc, la paix est ici à devenir un avec Dieu. Et tout est parti de là. Donc, si je veux devenir un avec un esprit, je n'ai pas d'autre choix que moi-même de devenir d'abord sans semblable. Tu vois? Parce qu'il y a le royaume des esprits et le royaume de la chair. Si je suis encore de la chair, l'esprit ne pourra pas se marier à moi. Et tu l'as si bien dit. Et comment je vais aimer mon prochain? Ce sera en l'encourageant à lui aussi se marier à Dieu. C'est en cela qu'on a compris tout l'évangile. Et parce que tu sais, quand je suis devenu l'épouse d'un roi, mais je suis le vice-roi. Tout ce qui est le roi m'appartient. Tu vois? Quand on voit le roi, on me voit. C'est en cela que j'aurais aimé le Seigneur quand je veux l'épouser. Et pour l'épouser, ce n'est pas lui qui va prendre ma nature humaine. Yeshua et Jésus sont venus pour m'aider à avoir la nature de Dieu afin que je me marie à Dieu. Et j'aurais aimé dans mon prochain, selon ma compréhension, qui espère appuyer ce que tu as dit, quand j'aurais aidé mon prochain à lui aussi se marier à la vie pour avoir la vie. Mais nous, on continue. Oui. Et si j'essaye de voir un peu, on rentre au départ dans Genèse, quand la vie me dit que si l'homme mange le fruit défendu, il va mourir. Et quand il est mort, quand il a mangé, il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Et en fait, et quand le second Adam, en fait, Jésus, vient pour restaurer cette nature, assurer la résurrection, de cette partie qui est morte ce jour-là. avant ça, il faut que la partie physique qui est née ce jour-là, meure. Que la partie mentale qui est née ce jour-là meure. Ce n'est pas le mental qu'Adam a su qu'il était nu. On dit que ses yeux se sont ouverts. C'est les yeux physiques qui ont accompagné le fait que son mental n'a plus le contrôle de son corps et non plus son esprit. Donc, il faut que nous mourions au mental, que nous mourions même au corps physique sur la croix, pour donc renaître à ce qu'on était avant des esprits. Oui, en fait, ça rejoint un peu la déclaration de Jean-Baptiste. En fait, c'est la symbolique, quoi. C'est ça. La déclaration de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse, qu'il croisse. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme est mort spirituellement, la chair ou alors vous pouvez utiliser d'autres mots est appris le dessus, appris le contrôle de l'homme. Bon, et maintenant que Jésus restaure l'esprit, il faut que l'esprit reprenne le contrôle de l'homme. C'est ça. Et là, il s'agit d'un processus. Par lequel l'âme doit se taire, et le mental doit se taire pour que l'esprit reprenne le contrôle de l'homme. C'est pour ça que nous sommes toujours en train de penser. Nous pensons pour éteindre l'esprit, pour étouffer l'esprit. Pendant que l'esprit veut nous conduire, nous on est en train de dire je pense que je veux que je dois que alors que c'est le Seigneur qui veut produire en nous le vouloir et le faire selon Philippien 2, 13. Oui, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc, plus nous allons nous approcher de lui, plus nous allons nous soumettre à lui, plus l'esprit va prendre au dessus. C'est ça. Mais c'est un combat de longue haleine. C'est ça. Donc, mais c'est qu'il faut déjà avoir la volonté de laisser l'esprit prendre au dessus. Nous sommes transformés de gloire en gloire, dit-il. C'est un processus. De gloire en gloire, voilà. C'est ça. Donc, et maintenant quand on parle de rempli dans le Saint-Esprit ou alors rempli par le Saint-Esprit, on voit un peu c'est comme un ballon qui est sans air à l'intérieur. On ne peut pas jouer. Mais à partir du moment où on remplit, on voit le ballon, l'utilité du ballon. Mais chez l'homme, en fait, plus tu es rempli, plus les capacités que Dieu a mis en toi se manifestent. C'est ça. Plus tu es rempli, parce qu'en fait, il y a des choses en toi que Dieu a mis, mais qui ne se manifestent pas parce que l'Esprit de Dieu est étouffé. Il n'a pas encore pris le contrôle. C'est ça. Bon, plus l'Esprit de Dieu prend le contrôle, plus il y a des capacités qui se manifestent, plus, en fait, tu es, tu grandis, tu deviens, tu ressembles à Dieu, tu ressembles à Dieu, tu ressembles à Christ. Benoît, Benoît, permets-moi, permets-moi d'appuyer ce que tu viens de dire. Une très belle image que tu viens de donner. Notre esprit est comme un ballon dégonflé. Le Saint-Esprit, c'est l'air qui doit entrer dans notre esprit pour le gonfler à nouveau. Tu vois? La mesure de remplir ça de notre ballon, de gonfler notre ballon de notre esprit va faire la mesure de notre croissance dans la statue de Christ et va nous amener à mourir de plus en plus à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre mental. Donc, il s'agit de ce que nous demeurions toujours à la pompe, connectés à lui pour que l'esprit continue à gonfler notre esprit et pour que nous soyons de plus en plus grands spirituellement, c'est-à-dire que c'est lui qui devient grand en nous. C'est-à-dire que Jean-Baptiste dira, il faut que mon mental décroisse pour que l'esprit croisse en moi. Il faut que je me taise de moi-même pour que c'est lui qui soit en moi et que c'est lui qu'on voit en moi comme tu venais de le dire tantôt. Donc, c'est vraiment une belle image que je voulais un peu appuyer, c'est-à-dire que notre esprit tant qu'on n'est pas né de nouveau est comme un ballon dégonflé et c'est quand le Saint-Esprit plante donc sa seringue dans notre esprit pour commencer à nous gonfler l'esprit que nous nous éveillons à la conscience que nous sommes nés de nouveau et à mesure que le ballon est gros, nous allons manifester des attributs de Dieu par le Saint-Esprit qui aura donné ses attributs à notre esprit qui était endormi. Mais nous, on continue. Gloire à Dieu. Amen. Donc, en fait, c'est un peu ça que je dis et c'est le plus important maintenant est de se donner d'accepter de payer le prix de laisser ce mental comme tu appelles ou alors la chair mourir se détériorer parce que là, on va dire que plus l'extérieur est détérioreux plus l'intérieur est fortifié. Encore qu'ici, tu me permets, Benoît, le corps physique n'est qu'esclare du mental. Il ne fait que ce que le mental dit. Avant d'aller poser un acte que le chrétien appellera le péché, je le conçois dans mon mental. C'est pour ça que la bête à apprivoiser, ce n'est pas mon corps physique que certains appellent la chair, mais c'est d'abord le mental, c'est lui qui commande, qui donne les ordres au corps physique. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous sortions de la compréhension de la chair comme matière extérieure pour entraîner la compréhension de la chair comme mental qui lui commande notre corps physique à faire les choses que nous ne voulons pas faire. Merci beaucoup, Benoît. Je suis vraiment édifié. Tu as la parole, si tu veux continuer, je te rends la parole, sinon c'est... Non, en fait, c'est ce que je voulais un peu approfondir. Merci beaucoup. Je crois que nous le connaissons pas, on le prenait pour de méchants, on le fuit, on se cache les raies, l'arbre parce qu'on a ouvert, nos yeux sont ouverts, alors que lui, il nous aime et il veut nous épouser. Il nous a même suivi les raies, l'arbre pour nous habiller, pour nous habiller, quand il dit nous, Adam et Ève. Donc, le Seigneur est un amour tel que ce n'est que nous qui pouvons le fuir. Lui, il ne juge personne, il ne condamne personne, mais c'est nous qui avons décidé de nous faire peur en jouant à notre mental. Chaque fois que nous nous le trouvons dans notre mental, on aura peur de lui. Si tu te rends compte que tu as encore peur de quoi que ce soit, c'est que tu t'es rétracté dans ton mental. Mais quand tu redeviens esprit, tu n'as plus peur de rien parce qu'un esprit n'a peur de rien et tu vas t'avouer avec moi, mon frère, ma soeur, que le moment de peur nous traverse fréquemment signe que nous sommes encore dépendants de notre mental qui nous inspire dans des pensées de peur parce que quand tu es dans ton mental, tu as l'impression d'être abandonné seul. Tu crois que tu n'as pas de protection et que tu es obligé de te défendre toi-même et tu vois des défis à affronter. Tu dis, oh, je ne peux pas et tu es en train de la peur. Mais quand tu n'as plus de défis à affronter seul parce que tu as le Saint-Esprit qui est à ton secours, parce que tu as Christ qui est à ton secours, vraiment mon frère, ma soeur, tu ne peux pas me convaincre qu'on va avoir peur quand on est vraiment conscient de ce que on a l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit qui est habité, Christ, Yeshua, qui a habité Jésus. Est-ce que Jésus avait peur de quelque chose ? Donc la peur seule, elle sera toujours un indicateur de ce que nous avons quitté la présence du Saint-Esprit et qu'on s'est réfugié dans notre mental. Nous allons continuer à écouter Nadine Finiba et tu prends la parole quand tu la veux. André-Éric est revenu, il a encore quelque chose, un message à passer. Nous sommes très contents de t'avoir André-Éric. Si les autres ne veulent pas prendre la parole, ne te gêne pas. Tu as la parole André-Éric. Oui, oui. Oui, oui. Bon, moi, vous allez m'excuser, je vais, je vais seulement, je vais, en fait, je vais, je vais opérer par le système de questions. Oui. Oui. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ce que j'ai suivi. Oui. Qui me paraît très bon jusque-là, mais je veux un peu savoir quelle est l'approche, comment est-ce que vous formulez cela ? Quoi ? Quand une personne n'a pas encore, c'est-à-dire qu'imaginez vous rencontrer une personne qui n'a jamais parlé de Dieu, entendu parler de quelqu'un que Jésus, ou bien même de Dieu. Il ne sait même pas, il a toujours été habitué à adorer des dieux étrangers. une telle personne, qu'est-ce que cette personne a besoin fondamentalement pour être reconcilié à Dieu, pour être un avec Dieu ? Qu'est-ce que cette personne a besoin ? Qu'est-ce que vous allez lui donner ? Qu'est-ce que vous allez lui offrir pour que cette personne devienne un avec Dieu ? Je vais te dire, Éric, que Ecclésiastes 3, 11, nous dit que le Seigneur a conservé en tout homme la pensée de l'éternité. L'éternité, c'est lui. C'est-à-dire que même... Ecclésiastes 3, verset 11, si tu veux lire. Ok. Ecclésiastes 3, verset 11. Ok. C'est-à-dire qu'Ecclésiastes 3, verset 11. Tu peux lire pour nous. La verseture du franc-maçon. Ah, il n'est pas seul. Ils sont tous le darment, suraké. Ok. Bon, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. L'éternité ? Même que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est ça. Dans tous les cas, il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire le désir instinctif de rentrer à ce que Adam et Ève étaient avant de devenir temporel. Tu vois ? Et il nous dira dans... On peut appeler ça la soif de l'été. Instinctivement, l'homme, comme l'enfant qui naît, c'est qu'il doit attraper le sein de sa mère pour têter. Instinctivement, tout homme sait qu'il y a quelque chose, quelque part, même si on fait semblant de ne pas le savoir. Ok. Tu vois ? Et c'est ça qu'il nous dira dans Romains chapitre 2, verset 12, verset 12, où il dira que quand les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit savent quand même se juger, se condamner eux-mêmes, se faire des reproches, ils sont en train de montrer quelque part la Torah, la loi du Seigneur est écrite quelque part dans leur cœur. C'est-à-dire que je comprends que même quand nous avons quitté la présence du Seigneur, par amour pour nous, il a gardé un petit fil d'argent par lequel il a gardé un minimum de relation avec nous pour qu'on ne soit pas perdu éternel avant. Tu vois ? Ce qui n'est pas le cas des démons, les démons n'ont même plus le moindre contact avec lui. Mais tous les hommes, dans des places dans notre théologie, dans des places dans notre théologie, ont quelque part un peu du Seigneur quelque part. et ce petit quelque part-là, laisse-moi finir la phrase. Fais-moi André-Éric, laisse-moi finir la phrase s'il te plaît. Ce petit quelque chose-là, c'est lui qui nous donne d'être animés et c'est lui qui nous donne même de désirer instinctivement le chercher, de désirer une certaine religiosité, une certaine spiritualité même quand on est animiste. Tu vois ? Donc, cette compréhension des choses peut choquer notre religiosité. Au départ, c'est déjà ça. Donc, le contact n'est pas perdu à 100%. Je le représente ce contact en disant que même quand nous nous sommes enfermés dans notre maison mentale, le soleil continue à briller sur notre maison et j'ai aussi dit ça en d'autres termes, je me tiens à la porte et je frappe. Pour frapper à une porte, il faut bien la toucher. Donc, il y a encore quelque part un contact entre la vie et nous mais pour vous, pourquoi est-ce que la vie n'est pas dans notre maison ? Parce que nous n'avons pas ouvert la porte. Parce que nous n'avons pas entendu comment elle toquait la porte. Donc, ce que je fais en tant que pédicateur, quand je rencontre un homme, je lui dis ouvre la porte, le Seigneur veut entrer dans ta maison. Parce que le Seigneur ne veut pas nous violer dans nos maisons. Il veut que nous ouvrions gentiment la porte et volontairement. Je crois qu'il demandera toujours, même s'il connaît ton besoin, que veux-tu que je fasse pour toi ? Donc, le service que je rends à mon prochain qu'il n'a jamais entendu parler du Seigneur, c'est de lui dire, avec les mots qui sont les miens, en résumé, le Seigneur veut entrer dans ta maison, de grâce, si tu veux bien, ouvre la porte, en résumé. Ok. Donc, à ce moment, il a le choix d'accepter ou pas ? Bien sûr. Parce que l'amour ne peut pas lui imposer ou d'ouvrir. Le Seigneur a la force pour dégager toutes nos portes à entrer, pour nous violer, mais ce n'est plus l'amour. Quand tu te souviens de la parabole de l'enfant prodige, le père qui représente le Seigneur aurait pu dire à son enfant, mon enfant, je sais ce qui t'attend là-bas, on va te torturer là-bas, on va te faire machin. Il a laissé l'enfant prodige partir. Il savait que le peuple d'Israël sera torturé en Égypte. Il a même dit ça à Abraham 400 ans avant. Mais il savait que le peuple d'Israël fera le choix de partir en Égypte. Il a averti Abraham de cela. Pour autant, il n'a pas dit les gars, ne partez pas, Pharaon va vous torturer. L'amour n'impose pas sa volonté. Il était là quand Adam était en train de manger le fruit parce qu'il est omniprésent. Mais il n'a pas arrêté la main d'Adam pour dire Adam, qu'est-ce que tu fais ? Ce ne serait plus l'amour. Il veut qu'on l'aime librement et de tout cœur. C'est pour ça qu'il nous laisse faire. Il nous donne encore la marche. Jésus dit à la croix, Père, si ça dépendait de moi parce que j'ai encore une volonté, je pourrais exercer ma volonté, mais je choisis de ne pas exercer ma volonté. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 4, verset 34, je crois, à la forme samaritaine, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, le Seigneur ne va pas nous déprimer notre volonté parce qu'il veut absolument nous sauver. Il nous appartient de choisir d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir. Certains choisissent de l'ouvrir, d'autres choisissent de ne pas l'ouvrir. Lui, il sait déjà à l'avance qui va choisir dans son résistance de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. C'est ça qu'il a dit ceux qu'il a connu d'avance. On peut dire ceux dont il a connu d'avance qui nous ouvriront un jour leur porte. Mais pour autant, ce n'est pas lui qui décide que tel doit ouvrir et tel ne doit pas ouvrir sa porte. ce n'est plus l'amour. Ok. Et maintenant, quand la Bible parle de ceux qu'il a prédestinés, il a prédestinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a connu d'avance, ceux qu'il a su, ce soir, elle dit littéralement ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image de son fils. C'est-à-dire que, étant donné, le plan du salut dit il y a des gens qui vont ouvrir la porte à mon fils, il y en a qui ne vont pas ouvrir. Et ceux qui vont ouvrir la porte, finalement, ils vont devenir la réplique de mon fils. Ça fait sens. Ok. Donc, maintenant, le verset qui dit où Paul dit que où Paul dit que il parle toujours de la prédestination. Il dit que il fait comprendre que je n'arrive pas à retrouver le passage. Je ne sais plus si c'était dans 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 Imoté ou dans Ephésiens, je pense. Ephésiens ou ? Je pense que c'est Ephésiens chapitre 1, oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans votre version. Quel verset ? Chapitre 1 et verset 5. C'est le dernier, le dernier, en fait, le dernier passage que je vais utiliser. Ephésiens ? Chapitre 1, verset 5. Ephésiens 1. Ok. Ephésiens chapitre 1. Non, chapitre 1, oui, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. vers la version Oh, je suis dans Romain ou quoi ? Non, c'est Ephésiens. Chapitre 1, verset 3 à 5, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est écrit ici dans la version parole de vie. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit. avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons sains et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Oui. C'est quoi la question ? Non, est-ce que le verset l'aveu dit, je ne sais pas si je comprends bien, est-ce que le verset l'aveu dit que tous ceux qui finissent par épouser l'Esprit de Dieu ont été prédestinés et ceux qui ne poussent pas l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin de leur vie ne sont pas prédestinés ? Est-ce que c'est pas ça que je veux dire ? Il faut te dire que la question de la prédestination est l'un des sujets les plus difficiles pour notre mental humain. Tu vois ? Ok. Ça, c'est dans moi. Parce qu'Élohim, Dieu, il connaît tout. Dans lui, il ne connaît pas les choses d'une manière séquentielle. Il connaît les choses arrêt sur image. C'est-à-dire que quand il regarde, il connaît déjà le début et la fin de la chose. C'est un drame pour toi, André, d'aller au cinéma avec quelqu'un qui n'a jamais vu le film que toi, tu as vu dix fois et que tu connais par cœur. Mon frère, tu auras du mal à pouvoir dire, ne pas dire à l'autre là, maintenant, l'acteur va faire ceci, cette fille va faire cela, et l'autre va faire cela. Donc, quelle position on va te donner ? As-tu voulu que l'acteur joue ce rôle-là ? Ou alors, c'est parce que tu connais déjà à l'avance ce que l'acteur va faire que tu peux le dire à Paul, à Pierre et à ton voisin dans la salle du cinéma. Moi, je crois plutôt, les Écritures, je ne veux pas les prendre dans la lettre, je prends la dimension spirituelle où je veux croire que le père ayant la capacité de connaître les décisions que nous allons prendre, il sait déjà que tel va prendre cette décision et voilà ce qui va en venir de lui. Mais nous sommes tous ces enfants et je n'ai pas envie de lui imputer un attribut de méchanceté où il aura choisi les uns et rejeté les autres. Ça, c'est personnellement moi. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais c'est pour ça que moi, je comprends ça. Je me refuse de croire qu'il y a une prédestination arrêtée où il a aimé les uns et détesté les autres. Il a aimé Jacob, il a haï, Esaïe. C'est un abus de langage. C'est une formulation humaine de la chose. C'est une incompréhension. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore la maturité pour comprendre la pensée, comme disait Benoît tout à l'heure, la pensée du Seigneur. Et ce n'est pas toute pensée du Seigneur qu'il y a des mots qu'on peut formuler en langage humain. C'est-à-dire la pensée du Seigneur aussi bien qu'il y a des choses, Paul dira même que les choses qu'il avait au paradis, c'est des choses qu'on ne peut pas répéter. Pas pour dire que c'est interdit, mais pour dire qu'il n'y a pas d'équivalence dans la dimension humaine pour les formuler. Il en est ainsi pour moi du mystère de la prédestination comme nous voulons souvent croire. C'est quelque chose qui chappe encore notre petit mental. On ne peut que spéculer et ma compréhension à moi c'est qu'il n'y a pas de personnes condamnées à l'avance, de personnes sauvées à l'avance, mais le Seigneur sait qui va faire quel choix et il peut donc l'annoncer à ses amis pour dire, chers amis, il sait qu'André-Éric un jour va m'accepter et que tel ne va jamais m'accepter et puis on croit qu'il a décidé à l'avance. Donc, est-ce que c'est toujours abusé, surtout quand il parlait de ça, je pense que Paul parlait de la notion de la grâce, il disait que Dieu fait grâce à qui il veut et il reçoit sa grâce à qui il veut. Ça c'est encore une compréhension difficile, je préfère l'avouer, je n'ai pas de réponse à ça, ça répond toujours à la prédestination, mais pour moi c'est encore une formulation humaine de quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Ça c'est personnellement moi, mais je n'ai pas une réponse définitive à un tel verset biblique. Je n'ai jamais eu l'intention de tout comprendre dans la Bible, mais vraiment le sujet de la prédestination est ce qui est le plus subjectif. Je pense à qui il veut croire que Dieu l'a aimé plus que les autres et qu'il l'a sauvé avant et qu'il a condamné les autres, ce qui fait qu'on sera dans un confort laxiste d'eux, dans tous les cas, je ne lui ai rien demandé, il m'a déjà sauvé l'avant et l'autre c'est un méchant qui depuis toujours Dieu l'a déjà maudit, donc il n'y a rien à faire, il n'y a même pas à lui lancer l'évangile parce qu'il a déjà été condamné. Ça c'est une approche que moi personnellement je n'ai pas bien pas recevoir. C'est maintenant le dernier point. Oui. Que dites-vous que papa dit des dons spirituels ? Comment ça se passe ? C'est quoi le topo autour des dons spirituels ? Comment ça se passe ? Comment ça devrait être pris ou bien organisé dans une assemblée ou une communauté des dits chrétiens ? Non. Non. Le Seigneur veut que nous manifestions sa nature dans le monde de la forme. on la manifeste au bénéfice de tous les hommes. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment et une dénomination. Là où nous sommes, là où le fou l'appelait à notre pied, il veut se manifester, il veut nous donner cet endroit en héritage et ce ne sera pas dans des assemblées. Les dons spirituels sont faits pour amener les gens à se souvenir que leur appel est à devenir l'épouse du Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'ils nous donnent comme dons est pour le salut de nos frères et notre salut à nous-mêmes, pour nous encourager dans la marche avec les défis qu'on peut rencontrer. Donc, ça n'a rien à voir avec les dénominations selon moi. Ça n'a rien à voir. Que ce soit au bureau, à l'hôpital, que ce soit à la prison, que ce soit au marché, là où je suis, je dois rayonner la puissance du Seigneur et pendant que je la rayonne, je la rayonne à la mesure de son don pour moi. C'est lui qui fait le rêve. Je ne suis qu'un recettacle, je ne suis qu'un reflèteur, un miroir sur lequel la lumière va briller sous forme de dons et bénir ceux qui sont autour de moi. dans Éphésiens, chapitre 1, verset, à partir verset 20. 4, hein? Oui, 20. Oui, à partir verset 20. Où il a déployé en crise en le ressuscant des morts et en le faisant asseoir à la droite des lieux célestes. Et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. il a mis tous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Surtout le verset 22, là. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. En fait, il n'est pas seulement le chef de l'Église, il est chef de toute la création du ciel jusqu'à dans la terre, comme disent les Écritures. Maintenant, l'Église n'est qu'un élément, un composant de la création qui est sorti de l'identification à la forme pour s'identifier au Seigneur. Mais elle reste une création. Donc, l'Église est l'ensemble des humains qui ont cessé de croire qu'ils sont des formes, s'identifier à la forme pour s'identifier à Christ, pour vouloir devenir la repliée de Christ. Donc, ça va de soi qu'il est le chef de l'Église, mais il a le pouvoir sur tout ce qui est créé, que ce soit Église ou pas Église, même si il est fort de tes lèvres. Non, le verset ne veut pas plutôt dire que après avoir dominé, il a donné cette autorité suprême à l'Église. Non, nous revenons encore à la dualité. L'Église, c'est lui. Quand tu es l'épouse de quelqu'un, lui, c'est toi, toi, c'est lui. Tout ce qui est à toi et à lui, il dira qu'il a la faim au frère aîné de la faim prodige. Tu vois? Il a donné, il est devenu un avec l'Église. L'Église est appelée à manifester toute la puissance, toute la nature, toute l'autorité. Mais le terme Église vient du terme Églésia. Donc, on parle d'Église surtout quand on commence à penser non seulement à Dieu mais aussi aux hommes qui partagent la même gloire. Oui. C'est vrai que Jésus-Christ est l'Église mais la même Bible l'appelle la tête. C'est ça. L'Église. Le chef. Le chef. Donc, la notion d'Église pour moi, c'est la notion qui met dans le même ensemble Christ, la tête de Jésus-Christ et le corps. Et nous tous qui croyons qu'il est le chef. C'est ça. C'est un peu ça. mais non? C'est vrai que moi, je n'emploie pas le mot croire. Moi, j'emploie le mot épousant, voulant être sa réplique. Parce que tant qu'on ne veut pas être sa réplique, croire mentalement, c'est la foi que j'appelle la foi mentale. Il dit, soyez conduits par l'esprit, vous ne comprenez plus les choses du mental. Donc, je reste toujours à la pensée qu'il y a des gens qui ont une foi mentale de ce qu'ils connaissent la belle histoire de Jésus à la croix qui a été fouetté, qui a vécu, machin. Et puis, comme l'histoire-là est vraie, alors ils sont sauvés. Non. Il s'agit de désirer devenir sa réplique, désirer devenir son épouse, désirer qu'il se manifeste en toi, que là où on te voit, on croit l'avoir vu. Comme lui, il me dit, celui qui m'a vu a vu mon père. C'est de ça qu'il s'agit et non pas de croire d'une manière littéraire et réciter les versets bibliques et croire qu'on est son épouse. Ça, c'est quoi? C'est là que se situe une petite frontière à laquelle j'en adhère. Non, je suis d'accord parce qu'en réalité, dans l'homme, il y a la dimension de l'intellect et il y a la dimension du cœur. Spirituel. Spirituel. Oui. Spirituel. Spirituel veut dire, ça dit que c'est vraiment dans notre vraie nature. C'est ça. C'est ce qui détient notre vraie nature. Notre vraie nature n'est pas dans notre intellect. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose mais ce n'est pas vraiment lui. Si tu me permets, André-Éric, quand on a la foi mentale, on confesse des choses dimanche, de lundi à samedi, on est dans l'activité pour chercher l'argent, pour chercher ce qu'on appelle le péché, pour forniquer, pour voler, pour mentir, pour se débattre à réussir dans le monde pour avoir un nom. Mais dimanche, on met la Bible et on croit en Jésus. Oui, je vois le frère, le frère Benoît qui veut parler et donc je vais le laisser. Oui, oui, Benoît veut parler. Si tu lui donnes la parole, il sera très content. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup André-Éric. Merci de ta compréhension. C'est beau. Il a vu que Benoît avait demandé l'invitation. C'est merveilleux qu'il ait une tête de sensibilité spirituelle. Benoît, mon frère, si tu veux la parole, tu l'apprends. Oh, nous avons site testimony. Bonsoir. Bonsoir, François. Tu parles français? Moi, je ne parle pas bien anglais, mais on peut se débrouiller aussi en anglais. Je ne parle pas en anglais. Même moi, même moi, même moi, il n'est pas pas bien français. Donc, tu veux qu'on se force quoi, l'anglais ou le français? Anglais. Ok, allons-y, essayons. Tu vas me pardonner mon mauvais anglais. Go on, I'm listening to you. You have the word. Yeah, I just wanted to say, I've been following you and I like the program. Just wanted to say hi and I like, yeah. Ok. No message, no question, no contribution. to the program? What I wanted to say is I love the program, but just keep on and just pray that that the spirit keep continuing. Thank you, my brother. Where are you? Where are you located in the world? I'm in the US. Oh, which country? Which city? I'm in Maryland. Maryland. Ok, because I will be visiting Oklahoma in three days, but it's not near to Maryland. Ok. I will be there by next Wednesday. All right. That sounds good. Good to hear. Thank you very much, my brother. God bless you. All right. Bye. Keep your poster. I wanted to say that he appreciated the program Okay. Vas-y. In fact, I wanted to come back to the predestination. Yes. I think, in my humble opinion, the predestination, it's like the Bible says, God says that he has a plan of peace, of happiness, of happiness for us. He has prepared for us. And in fact, we have to enter in this plan. In this plan-là. But, there is a difference between the predestination and the predetermination. Oh. Vas-y, explique-moi, mon frère. Parce que la predetermination, ça veut dire Dieu a dit que tu seras ceci, que tu vas accomplir telle chose. Ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, tu vas le faire. Okay. Tu arriveras. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre habite. Oui. La capacité d'accepter de faire ou de ne pas faire. Benoît, si nous sommes à son image, lui, qui est Dieu et qui veut qu'on lui ressemble, personne ne lui impose quoi que ce soit. Comment lui nous imposerait nos choix s'il veut qu'on soit mal à son image? Oui, parce que Dieu n'est pas influencé par un agent extérieur. C'est ça. Et également, il nous a créé son image. C'est ça. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés, nous sommes prédestinés au bonheur, à la joie, à tout ce que la Bible nous dit. Mais, ce n'est pas la prédétermination. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple simple. Je viens de prier et Dieu me dit « Tu seras le prochain président de la République. Tu seras le prochain président de la République et je dois descendre en bas pour prendre, pour traverser la route et je vois une voiture qui s'amène et je me dis puisque Dieu m'a dit que je serai président de la République, je peux traverser la route, la voiture peut me cogner et il n'y aura rien parce que Dieu vient de dire que je serai président de la République. Donc, ça ne marchera pas. C'est vrai que Dieu a parlé mais ça ne va pas s'accomplir parce que Dieu m'a donné des yeux, des oreilles, des organes qui fonctionnent et qui doivent me dire qu'en fait tu ne dois pas le faire ou tu dois faire. Mais non, pour un peu mettre de l'eau à ton moulin, tu vois, il a été écrit dans Timothée chapitre 2, verset 1, Timothée chapitre 2, verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Tu vois? Et quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme pour qu'il soit notre image et notre ressemblance. Il n'a pas fait le tri dès le départ. Et lui, quand il dit homme, selon son image, il avait dit ayant les mêmes attributs, les mêmes privilèges, il a même dit dans Psalm 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils d'un dieu, et d'un dieu. Dans l'hébreu, il dit là de Christ, oh Dieu, ton dieu, parce que tu es un dieu, en tant que fils de dieu, un fils de dieu ne peut être qu'un dieu, et en tant que tel, on ne saurait imaginer qu'un dieu impose à un autre dieu sa volonté. seulement nous devons être dieu en lui et non pas dieu en dehors de lui. En dehors de lui, oui. C'est pour ça que dans Ephésiens, l'expression en Christ, en Christ, en Christ, en Christ revient. C'est ça. On dit qu'on doit être à l'intérieur de Christ. C'est ça. On doit être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, il y a une différence entre la prédestination, la prédétermination. Donc, il faut qu'on choisit d'avancer, on choisit d'avancer dans l'esprit, on choisit de grandir dans la connaissance de Dieu, on choisit de grandir dans la communion avec Dieu, on choisit de grandir dans l'accomplissement même de la volonté de Dieu dans nos vies. C'est un choix. Mais, à chacun de nous, il a donné cette grâce-là, cette possibilité, mais nous devons faire le choix. Si on n'avait pas le choix, Benoît, pourquoi est-ce qu'on prierait si tout était décidé à l'avance? C'est aussi ça un autre problème. C'est ça? Donc, il est question pour notre génération pour les... Parce que ça a même un fond de prétention au mérite. Quand on pense qu'on est spécial, on a été choisi à l'avance contrairement au voisin qui n'a pas été choisi, donc, lui, il n'y a même aucun effort à faire pour lui parce que lui, il est déjà un fils de la perdition. C'est un choix, c'est un choix quelque part. Il nous soutient dans notre volonté, mais si nous aimons le monde plus que lui, il ne va pas nous imposer de l'aimer plus que le monde. Parce qu'il y a un risque. S'il nous imposait de salut, c'est qu'on arrivait là-bas, on lui dit, mais tu sais que tu m'as forcé à être ici, non? Moi, je ne voulais pas être ici. Tu m'as tellement supplié pour que je sois ton épouse. Qui voulait bien épouser une femme qu'on appuie par force? C'est vrai que les hommes le font, mais il ne croit pas que le Seigneur, lui, il veut épouser des femmes, déjà par force. Et quand on essaie de voir dans la réalité biblique, par exemple, quand Dieu parle à Josué, il dit à Josué, mon serviteur Moïse, il est mort. Maintenant, c'est toi qui dois entrer en position de la terre promise. Et il donne les limites. Bon, mais il y a une promesse. Il a dit que ce livre de la loi est un loin point de toi. Mais dis-le, je vous le dis, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Tes entreprises. Il n'a pas dit afin de réussir dans toutes mes entreprises. Il a dit afin de réussir dans toutes mes entreprises. Parce que tu es un Elohim. Voilà. On va dire que c'est comme quelqu'un qui dit que Dieu a encore été dit tu conçois et lui la couche. Tu conçois et ça glace ta compagne. Mais non, j'ai écouté un livre. Un livre, je l'ai écouté ces derniers temps. Je l'ai même diffusé sur ma chaîne. Ça s'appelle Un courant miracle. Ou dans ce livre, convaincité au Seigneur, je ne sais pas dans quelle mesure, mais quand même quelque chose a été dit là qu'il voulait répéter ici. L'auteur dit, enfin, il fait parler au Seigneur selon lui, que de même que le Seigneur va rejeter ceux qui ne sont pas identifiés à lui, nous aussi en tant que créateurs, parce que nous avons créé pendant notre existence à l'univers de la forme, nous allons nous-mêmes rejeter ce que nous avons créé par notre mental pour nous retenir que ce que nous avons créé en lui. C'est ça qui sera notre trésor éternel. Donc, nous sommes des créateurs par notre mental pour créer les ponts, les fusées, les avions. C'est notre mental, il est autant créateur, mais on crée quoi ? La ferraille qui n'a aucune éternité. C'est la créativité. Tu vois ? Alors que créer dans des vies, en travaillant à l'éveil des conscients, à le salut des hommes, c'est ça la création qui va être pérenne et qui sera notre trésor, notre héritage, notre sujet de gloire dans l'éternité. Donc, nous-mêmes, on va constater que j'avais créé le boi, j'avais créé les avions, les bateaux, les machins, mais c'était n'importe quoi, du temps perdu. J'aurais dû passer mon temps à créer des hommes. Comme Paul dira, c'est moi qui vous ai engendré dans l'Évangile. Nous devons travailler à engendrer les hommes et non pas à engendrer la ferraille et le matériel. Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose, sur un sujet que le frère aussi a essayé d'aborder tout à l'heure. André et Éric. La connaissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle ? C'est vrai, Dieu nous parle par les sommes de culture. Dieu nous parle par le cosmos. La façon dont, l'harmonie que nous avons dans le cosmos, on comprend qu'il y a quelqu'un, un architecte derrière. Mais Dieu nous parle également par notre conscience parce que sa parole, et là, ce que je disais tout à l'heure, la pensée de Dieu, elle est écrite à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand quelqu'un pose la question, oh, ceux qui sont dans des pays qui sont essentiellement musulmans, ceux qui sont dans tel endroit, comment vont-ils faire pour être sauvés ? Mais en fait, la parole de Dieu, elle est déjà dans leur conscience. Chacun sait lorsqu'il pose un acte que ça, c'est positif ou ça, c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a déjà, ça, ça marche avec toi. Tu peux entrer dans le sol, te cacher. Ta conscience te dira toujours ça. Et là, je voulais ajouter quelque chose, Benoît, c'est que nous serons jugés à la mesure du nombre de dons et de talents que nous avons reçus, à la mesure de la portion de la parole de la connaissance que nous avons eue. Il le dit dans Luc, chapitre 12, verset 47 à 48. Le serviteur qui aura beaucoup reçu, qui aura connu la volonté de son maître, ne l'aura pas mis en pratique, sera fouetté d'un grand nombre de coups et le serviteur qui n'aura pas assez reçu de la connaissance de la volonté, sera aussi frappé d'un petit nombre de coups. Vous avez dit que le musulman qui ne restait qu'au rudiment qui était dans sa conscience et qui, quelque part, a eu la crainte secrète de Dieu, la religion a dit que quelqu'un comme Yassir Arafat, je ne sais pas si c'est vrai, aurait été chrétien dans le secret par peur de ses frères. Mais je suis qui pour dire qu'il ne peut pas être sauvé, mon frère ? Tu vois ? Donc, même le pygmé ou, je ne sais pas moi, le papouasien qu'on croit qu'il est un primitif, si le petit peu qu'il a reçu de ce qu'on a dit tantôt là a été entretenu selon la crainte de Dieu dans le secret, même s'il a eu ses limites, le Seigneur a reçu jusqu'à ce que l'ascension du bébé de deux ans, de six mois, d'un an, de dix ans, ne sera pas celle de Benoît ou de Guy parce que nous avons reçu une plus grande portion de la connaissance que nous devions mettre en pratique. Oui, mais le cas de la prostituée Rahat, le peuple a marché avec Dieu, ils ont vu des miracles, des prodiges, ils ont entendu Dieu parler, mais elle, son acte de foi, de salut, était qu'elle a protégé. Elle a participé à l'accomplissement des saints du Seigneur. Des saints de Dieu. Et c'était inspiré quelque part par l'Esprit dans son cœur. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que les brigands, les possédiés vont nous précéder au royaume. C'est-à-dire que nous, les grands rabbis qui parlons fort là, on risque d'être les derniers et les plus grands seront même. Il le dit toujours, les plus grands seront les derniers. Oui, parce que tout à l'heure, je disais quelque chose, c'est qu'il faut toujours faire la différence entre la prédication systématique qui voudrait que quand j'ai fini de prêcher, je peux me dire, oh, aujourd'hui, je leur ai vraiment dit leur vérité. Aujourd'hui, en fait, une façon de me lever un peu, montrer que je suis saint et essayer de condamner les autres, leur demander de faire comme moi, de militer, en fait, et j'oublie que moi-même, je suis limité, quoi. C'est ça. Alors que, regardons un peu l'exemple de Jésus. Mais non, c'est vrai qu'on ne te voit pas bien. Tu es encore couché, bien ton téléphone, c'est couché, voilà. Donc, on regarde un peu l'exemple, l'exemple de Jésus. Oui. Ceux qui ont persécuté Jésus, c'est ceux qui avaient la parole, c'est ceux qui étaient les religieux, c'est eux qui ont formaté un coup contre lui. Pourquoi? Ça ne devrait pas être un cible, mais c'est eux, parce qu'à un moment donné, ils ont pris cette parole pour une autre utilité. Et Jésus n'a rien dit qui était contre ce qui était dans la parole. Mais Jésus a été plus explicite, plus pratique dans la parole. Ça veut dire qu'en fait, le système a emprisonné la pratique de la parole, la pratique de l'amour. Et chacun, à un moment donné, on voit beaucoup s'enfrustrer, beaucoup s'arrêtent, parce que on leur a donné une mesure, les hommes leur ont donné une mesure, que toi, tu mérites ceci, toi, tu ne mérites pas ceci, toi, tu dois t'arrêter, toi, et chacun, on s'est défini tel que nos compagnons, nos frères nous ont défini. En fait, alors que Jésus lui dit, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous donnez-vous du repos. Je suis là, je suis le médecin, je suis là pour les malades. En fait, on comprend que l'Église, l'Église Jésus est la tête de l'Église. L'ensemble des membres de l'Église sont des malades. C'est ça. Ça veut dire qu'ils sont à l'hôpital. Et Jésus, quatre jours, veut guérir, guérir à tel niveau, guérir à tel niveau, et cette guérison, elle est croissante. Donc, le Duc est d'être content parce qu'il a accompli cette œuvre et que nous sommes entrés dans cette prédestination. C'est ça. Tu vois, Benoît, on va jusqu'à ce que Paul dit, la loi de Moïse donne la mort. Parce que la loi a été comprise dans la dimension mentale. Ils ont commencé à mettre la loi en pratique de manière mécanique au mépris même de l'amour. C'est là que la loi leur a donné la mort. Donc, la tradition religieuse a ramené la pratique de la spiritualité dans une dimension mentale qui est désagréable au Seigneur au point où Paul dit que les Juifs sont ennemis de tous les ans parce que les Juifs ont enfermé Dieu dans leur mental et ils veulent se l'approprier à eux seuls. Justement, ils ont mis Dieu dans la poche. Il faut forcément être judaïsant, il faut forcément être dans leur religie, il faut forcément être juif. ça me fait sourire. C'est l'un des conflits entre les chrétiens, entre Jésus et les Juifs qui ne voulaient pas, on voit même ce qui marchait avec Jésus. Après, ils ont eu des difficultés à accepter ça. Ils ont eu des difficultés à accepter que la femme peut faire ceci, la femme peut faire ceci. Ils ont eu des difficultés à accepter que les autres, ce qu'ils appellent les gentils, peuvent aussi croire, pour appartérer à Dieu. Il a eu cette difficulté. Même bien il a dû être forcé à accepter d'aller chez Corneille. C'est parce qu'il avait eu la révélation qu'il a dit qui suis-je pour... Mais s'il avait compris l'évangile tant que tu étais là, il n'aurait pas eu besoin qu'on lui force la main par une vision de ce tapis qui était dans le ciel avec tous les animaux sauvages et impurs qui étaient dessus. Donc, il a dû expliquer à ses frères et à ses frères, comment pouvais-je refuser de donner au païen ce que le Seigneur l'a déjà approuvé? Et je pense que c'est un bon exemple pour chacun de nous de comprendre que même les premiers disciples, ils n'avaient pas toute la connaissance. Ah oui. Ils devaient grandir dans la connaissance. C'est pour ça qu'il leur dit. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Regardez, l'exemple est là. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand Jésus dit jusqu'aux extrémités de la terre, jusque-là, les disciples n'ont pas compris que les gentils, les non-jus étaient impliqués. alors Jésus avait déjà fait la déclaration. Il a fallu que sur le terrain qu'ils affrontent la réalité de l'Évangile de manière progressive afin d'accepter cela. Que les gentils aussi ont droit à cet héritage. Voilà, donc c'est impressionnant. C'est le problème des femmes hélénistes dans le livre des actes où les discussions des favoritismes tout ça, c'était le reflet de cette chair-là, le reflet de ce mental-là, des choses qui sont à l'intérieur même l'histoire de Foula, mon frère, l'histoire de la femme ne doit pas prêcher pour moi. C'est le blocage des manteaux qu'ils n'ont pas pu faire sauter. Il dit qu'il n'y a ni homme ni femme et après il a été dit que la femme ne doit pas rendre militaire. Du quoi priver l'Église des personnes ressources que le Seigneur veut utiliser ? C'était le blocage. Et là tu vois aussi quand tu regardes les statistiques dans les Églises qui sont les plus nombreux à l'Église des femmes. Les qui sont plus dans les groupes dans les prières, les femmes. Et moi je dis souvent tout ce qui est dans la Bible et que la mise en pratique pose des problèmes. Il faut savoir qu'il y a eu un problème d'interprétation. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu ne pourrait pas dire la femme ne doit pas prêcher et à un moment donné on voit les dons du Saint-Esprit se manifester au travers des femmes et on est tenté d'arrêter, tenté de... On veut aider Dieu. C'est ça. Donc, il est question de laisser ce que Dieu n'a pas condamné pour pas condamner. Mais Béna, tu es courageux toi d'attaquer les saints des Écritures. Donc, le mieux est de comprendre qu'il y a la pensée de Dieu. Dans une Écriture, quand on lit la parole, il y a la pensée. Et la pensée, la pensée de Dieu, quand tu saisis la pensée de Dieu pendant que tu lis, tu sens l'unité entre l'esprit qui est en toi et ce que tu es en train de lire. Tu sens une joie couler en toi. Tu sens l'unité. Je vais te dire, Benoît, la lecture doctrinale de la Bible ne peut pas être cohérente. Il y en a des endroits où tu vas bloquer, tu vas coincer. Mais quand tu transcends certains détails historiques et de la forme-là, la Bible fait sens du début à la fin. Mais dès que tu veux commencer à aider Dieu, tu vas coincer. Tu ne pourras pas soutenir un discours. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas dans quel moment, c'est vrai, moi je prends un chapitre de la Bible du début à la fin, je l'explique d'une manière cohérente. Mais quand tu as une lecture doctrinale de la Bible, il y a des versets que tu vas fuir parce que tu ne sauras pas quoi dire à propos de ces versets-là. Oui, oui. Oui. Parce que tu es tenté d'aider Dieu. Tu es tenté d'attirer plutôt l'attention de ton assemblée, de ton église, des approbations, élever plutôt l'église au lieu d'élever la parole de Dieu. Ou alors tu as accroché au mot, tu as accroché au verset biblique que tu comprends la dimension de Louis II qui te l'a imposé selon sa formulation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit qu'on a plusieurs versions. On a plusieurs versions de la Bible. En réalité, quand tu lis, il y a les mots qui changent. Mais quand tu regardes, il y a la pensée. Et c'est cette pensée-là que nous devons saisir. L'esprit et la lettre. et le savoir pour Jésus, quel que soit ce que le pécheur faisait, il fallait tout faire pour le sauver. C'est tout. Pas le condamner. C'est tout. Quel que soit. Je ne condamne personne. Voilà. Et le reste, donc, si nous n'aidons pas les gens à aller à entrer dans la maison et nous fermons la porte, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne à exclure. Personne. Oh, merci, Seigneur. Et le problème, et c'est ça, la manifestation aussi de l'orgueil. À un moment donné, on commence à croire qu'on est investi d'une autorité qui peut juger, condamner, dire ce qui est bien pour l'autre, ce qui n'est pas bien pour l'autre. Et tu sais que ça vient de Jadadéden, la conscience du bien du monde. L'âme de la connaissance du bien du mal qui nous a poussé à juger de ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous diriger vraiment à l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de l'Esprit de Dieu où chacun peut se lever et interpréter et dire que l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu ne va pas contredire la Bible, la vraie Bible. Amen. Amen. Elle va en harmonie. Amen. Et avec même la société, tu vas sentir que ce que je fais est éclange à la société parce que c'est en harmonie avec la volonté de Dieu. Parce que quand c'est conforme à l'Esprit, mon frère, même tes plus grands contradicters, ne trouvent pas les mots à t'opposer. Ils sont bouche bée quand c'est l'Esprit qui parle. Mais quand tu es dans la forme, dans la tradition humaine, dans les mots, dans les versets bibliques, là, mais tu as plein de contradicteurs, plein de vidéos qui m'avaient dit pour te dire que tu ne comprends rien. Oui, la preuve, c'est que même Pierre, même Paul, qui avait fréquenté, qui avait une bonne formation, à un moment donné, il a choisi la prédication de la croix qui est folie et elle est inattaquable. Elle est inattaquable. Quand il devait affronter les philosophes et autres, les grecs et autres, il n'avait pas besoin. Les gars, ils étaient bien, ils maîtrisaient bien la philosophie. Donc, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient besoin juste de prêcher la folie de la croix. Amen. Qui est folie pour ceux qui périssent. C'est ça. Oui. Et tu vois, dès l'instant où tu prêches la folie, les sages n'ont plus rien à te poser parce qu'ils te conduisent comme un fou et te voilà libre de continuer à prêcher la folie. Voilà. Oh, Benoît, vraiment, c'est bénissant de changer avec toi. Je vais te quitter avec ta permission. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui se sont signalées. On va se séparer, Benoît. Bonne nuit en Belgique. Bonne nuit également. Merci beaucoup, Benoît. Ça, c'est merveilleux de partager avec un frère comme toi. Vraiment. En attendant que quelqu'un d'autre, je crois que c'est André-Éric qui va demander à revenir là. On va encore écouter Nadine Finiba. On a André-Éric qui tient la parole. Ok, merci. Merci. Avant de commencer, j'aimerais parler un peu de ce que le frère a dit tout à l'heure. Benoît, oui. Le frère Benoît, oui. Il a dit de très bonnes choses. J'aimerais m'accentuer sur le fait qu'il a dit que le plus important... André-Éric, tu entends Benoît ? Oui, j'entends Benoît parfaitement. Super. Alors, allez-y. Je vais vous donner votre cosérie. Vas-y, tu voulais dire quelque chose à propos de ce que Benoît disait. Oui, oui. En fait, pour... Oui, donc... D'accord, vas-y. Je vais vous donner le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 40. Luc 24, à partir du verset 40. C'est l'adresse de Benoît. Luc 27, à partir du verset 40. Luc 27. 24. Tu as dit le verset ? 24. 24, à partir du verset 40. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. Tu veux dire que... Tu veux lire pour nous ? Oui, je veux lire. Vas-y. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. verset 43. Il en prit et il mangea devant eux. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes et dans l'Epso. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les écritures. Et le dernier verset, il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Oui. Non. Je ne sais pas si le frère Benoît est toujours là. Oui, j'essaie de comprendre. Il est là, il est un temps, même si c'est faiblement, il fait des efforts pour tendre l'oreille. Oui. Quelle est ta question? Dans le verset 45, il est bien bien expliqué là-bas que Jésus-Christ a ouvert leur esprit et ils ont commencé à comprendre les écritures. C'est toujours pour agiter un peu à ce que le frère Benoît disait auparavant. D'accord. Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui et qu'on a toujours eu depuis que Jésus-Christ est venu, c'est que les gens ne comprennent pas que derrière une écriture, il y a un esprit. C'est ça. Et il faut que ton esprit soit ouvert. Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ne comprennent pas que dans les écritures, il y a l'esprit. Il confirme en fait ce que tu as dit. Il croyait qu'il allait t'apporter la contradiction mais il est en train de confirmer tout ce que tu as dit. Oui. Derrière les écritures, il y a un esprit qui te permet de voir les écritures telles que Dieu voit ses écritures et non telles que les hommes les perçoivent. C'est ça. Et c'est là où on revient toujours sur le fait d'être réconcilié ou d'être réuni au Saint-Esprit. Parce que tant que cet état de choses n'est pas réalisé, cette étape n'est pas réalisée, il est impossible de voir les choses en général comme Dieu voit. C'est ça. Et même d'être en face de n'importe quoi ou n'importe qui et de percevoir ces choses ou ces gens comme Dieu les perçoit. En effet. Mais maintenant, moi, là où un truc qui me tracasse et c'est là où je voulais qu'on essaie un peu de discuter, c'est toujours sur la notion d'église. La notion de ? La notion d'église. Oui. Parce qu'on voit dans l'Apocalypse le langage qui est utilisé qui dit dans l'église qui est dans Philadelphie, l'église qui est associée et même dans l'église on dit que dans l'église qui est à Épée. Il parle mais il y a un langage où il dit dans l'église qui est dans la maison de telle. J'ai oublié la personne qui l'a fait mais il dit dans l'église qui est dans la maison de telle. Mais non, nous savons tous bien que le but de Jésus c'est d'établir le royaume des cieux sur la terre. Il veut que le royaume des cieux s'établit. Maintenant ma question c'est comment est-ce que l'église en principe doit fonctionner ou bien parce que j'entends une fois vous disiez qu'il faut qu'on éteigne aujourd'hui ou qu'on abolisse aujourd'hui la notion des dénominations. Vous disiez ça autrefois je me souviens plus très bien comment vous avez formulé ça mais vous disiez que les dénominations telles qu'elles sont là c'est moi ça oui ok je crois que la question s'adressait à Benoît mais si Benoît se sent inspiré pour peut-être pour contribuer à la causerie oui je n'ai pas eu de problème si je peux parler Benoît tu as suivi la question j'essaye oui il dit que j'ai affirmé et je l'affirme toujours que les églises telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ne fonctionnent pas comme la chose devrait être il me demande comment donc je pense que les églises devraient fonctionner c'est ça la question André-Éric oui c'est ça donc je vais te donner mon élément de réponse Benoît j'espère que tu suis et que tu pourras peut-être compléter voici mon malaise voici mon malaise par rapport à l'église telle qu'elle fonctionne aujourd'hui André-Éric même le monde nous révèle que quand un enfant va dans une école séculière il fait neuf mois dans une classe il passe à la classe supérieure et au bout de cinq ans dix ans il est médecin professeur ingénieur et que sais-je encore donc j'attends de mon enfant naturel chez moi qu'à l'âge de dix-huit ans dix-neuf ans vingt ans il prenne son envol pour être autonome par rapport à moi son papa donc ce que j'ai comme malaise par rapport au fonctionnement actuel de l'église c'est que le même fidèle reste fidèle pendant cinq ans dix ans quinze ans vingt ans sans jamais se lever pour devenir mature il y a problème quelque part soit c'est le fidèle qui est feignant on le renvoie de l'école soit c'est l'enseignant qui ne s'aime pas bien il y a problème quelque part dans tous les cas donc cette manière de fonctionner il y a beaucoup la manière de vous formuler ça pardon non quelque chose doit être fait c'est-à-dire que Yeshua Jésus après trois ans a dit c'est vrai vous n'êtes pas encore arrivé mais je m'arrête là je vous envoie en classe supérieure c'est du Saint-Esprit qui viendra compléter l'enseignement il est question que je te donne ce que je peux te donner à ce moment tu deviennes mon égal au point où je n'ai plus rien à te donner mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'église tel que fonctionne aujourd'hui le même gourou c'est pour ça que Jérèse appelle toute la vie enseigne le même ignorant et lui impose des mains tous les jours il demeure le même bébé tous les jours elle est très reçue ou type tous les dimanches mais c'est un cycle qui ne finit pas c'est dommage quelque part ça fait que des gens sont infantilisés il y a problème quelque part et tu verras que de deux ces bonhommes sont les mêmes qui passent le temps à te poser les mêmes questions toute la vie parce qu'ils semblent ne me pas comprendre les écritures malgré leur ancienneté dans le bâtiment il y a problème quelque part tu vois et de trois normalement quand on a cette ancienneté dans l'évangile dans la marche quelque part le fruit que nous produisons devrait être manifeste mais tu verras que nous sommes en train de combattre contre les mêmes démons toute la vie quand tu vois les cérémonies des délivrants dans les églises c'est les chrétiens qu'on délivre ce n'est pas les non-chrétiens c'est les mêmes chrétiens qu'on impose les mains chaque jour il y a problème quelque part il y a problème quelque part mais c'est un spectacle c'est un cirque c'est des postures et tu verras quelque part que pendant ce temps le gourou a un jet privé un yacht et des villas et des châteaux pendant qu'il y a des gens qui manquent de minimum dans son assemblée il y a problème quelque part et tu verras que le reste de Josée a toujours été de voir ses disciples autonomes je ne te l'ai pas dit oui Benoît oui en fait je voulais lui poser la question comment il se sentirait si dans une église où il n'a pas grand chose il n'a pas il ne te va peut-être pas et il se débrouille à venir à l'église il se débrouille à donner une offrande parce qu'il sait qu'un enfant de lui doit donner une offrande et qu'après avoir donné l'offrande le dimanche d'après que son pasteur vienne se tenir et que son pasteur lui dise oh Dieu m'a béni voici j'ai tes chaussures ma chaussure coupe ceci ma voiture coupe ceci ma femme elle est comme ça elle a sa vie comme ça elle fait ceci et que les chrétiens eux les pauvres chrétiens qui financent sont toujours au même niveau et le pasteur est en train de prospérer et en train de les larguer même parce qu'à un moment donné il va dire ce sont les malédictions qui empêchent qui vous empêchent de grandir qui vous empêchent d'avoir la session à un moment donné il va te dire que si tu ne progresse pas c'est parce que il faut qu'on te délire de ceci il faut que tu sais si il faut que tu fasses une offrande pour petit il faut que tu fasses une offrande ceci comment il se sentirait ça il complète à la liste des griefs que j'ai soulevés et j'en ai plein d'autres donc tu comprends donc que quelque chose doit être fait dans le fonctionnement actuel de l'église elle ne fonctionne pas selon l'église la première église où il n'y avait aucun indigent parmi eux Amen donc il y a problème donc le berger est insensé regarder et enseigner qu'est-ce que la Bible nous dit la Bible nous dit que nous devons faire des disciples et après avoir tant qu'ils ont cru les enseignés à garder la parole et quand nous avons fait cela ça veut dire qu'eux également ils doivent aller le faire quand on forme un médecin il va devenir médecin quand on forme un ingénieur il va devenir ingénieur mais quand on forme le chrétien il demeure chrétien dans la même église justement ce que vous dites en fait ou ce qu'on en veut dire parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et là parce que là maintenant on commence à on commence à cloisonner quelque part là j'aime ça j'aime vraiment ça à aujourd'hui et moi j'ai toujours eu ce problème j'ai l'impression que le système est centralisé Dieu en envoyant son fils moi je pense qu'il est venu il a apporté un système de centralisation mais dans la décentralisation il n'y a même pas de centralisation André-Éric il dit dans Matthieu 23 verset 8 à 10 vous êtes tous les frères d'un même père n'appelez personne directeur, conducteur que sais-je encore ne faites pas une hiérarchie dans le système c'est une seule personne qui est elle comme le je ne sais pas comment expliquer ça comme le centre d'un compas qu'on utilise l'intermédiaire entre Dieu et les fidèles et c'est pas normal donc tu comprends que ce n'est pas la notion d'église que moi je conteste ce n'est pas la notion de rassemblement mais le rassemblement tel qu'il est fait aujourd'hui est faux mais quand les disciples véritables vont se retrouver il est normal qu'il y ait communion fraternelle parfaitement il est normal c'est pas le principe de l'église que nous contestons au rassemblement mais ce qui se fait aujourd'hui dans ce qui se fait appeler église et qui lance jette de proble sur l'évangile au point où les mondains se moquent de nous en fait en fait ce que je peux dire c'est que pour être dans le système on choisit d'être dans le système on choisit de fonctionner dans un système en tant qu'un corps qui vit dans un monde qui est organisé il est normal d'avoir des assemblées il est normal d'avoir des communautés mais le problème est que dans ces communautés qu'on vive la parole de Dieu qu'on vive Dieu et que on comprenait que c'est un principe de Dieu la croissance et que un leader doit former les autres quand tu le fais de toi si tu ne formes pas ça veut dire que tu n'es pas en train de jouer ton rôle c'est comme dans le domaine de la gestion des entreprises au niveau mondial parfois quand un chef d'entreprise qui a fait 10 ans il est obligé de changer de partie et de laisser d'autres qui la font même si c'est son entreprise parce qu'il faut un renouvellement il faut aller faire autre chose et c'est ce que Dieu a appelé l'église à faire on voit par exemple dans le livre des actes on voit qu'à un moment donné Dieu a dit aux apôtres à ce qu'on appelle les apôtres aux disciples d'aller jusqu'au cémérité de la terre mais lorsque après le jour de la Pentecôte il voyait des miracles des prodiges se passer et les gars ils sont restés à Jérusalem ok est-ce que je peux intervenir je vais me permettre Benoît avant qu'André Éric Nenot qu'il passait quoi qu'il est en train de vouloir partir peut-être André Éric comment tu comprends qu'aujourd'hui dans nos églises le pasteur est toujours l'apôtre et sa femme est la prophétesse c'est-à-dire l'adjoint de l'église et quand le pasteur est sa femme qui hérite du ministère c'est des systèmes c'est des systèmes très désordonnés moi je n'ai jamais adhéré à ça comme le frère Benoît dit c'est vrai que nous sommes sur la terre et il faut toujours faire partie d'une communauté si je peux dire on ne peut pas se dire de manière isolée c'est ça le monde aujourd'hui avec le capitalisme ils ont créé un sujet d'un sujet indépendant c'est pas comme à l'époque de Jésus où tu peux t'isoler tu t'en sort quand même seul tu es au désert tu es au ceci tu manques de seuls tu n'as pas besoin des gens aujourd'hui tu ne peux pas vivre comme ça c'est impossible et tu peux être dans une société sinon tu vas mourir de faim sinon tu vas mourir de soif cependant c'est qui se ressemble qui s'assemble effectivement tu ne vas pas me demander d'aller m'assembler moi bon pourquoi on avance dans qu'est-ce qu'il faut donc faire je vois un peu quand on essaie de d'élargir la pensée oui d'élargir la pensée à partir d'un verset parce que j'aimerais qu'on excusez-moi je pense que le problème n'est pas de poser la question qu'est-ce qu'il faut faire la question est adressée à chaque chrétien de vivre une foi vivante une foi réelle une foi authentique et d'avoir de savoir que l'auteur le consommateur de notre foi c'est le seigneur jésus donc et de regarder à lui même si tu es dans une assemblée quand tu traites avec les autres il faut traiter avec eux en regardant à dieu pas en regardant à ces gens là je suis d'accord et rendre notre action efficace et efficace ça veut dire veillez à ce que le royaume de dieu grandisse veillez à ce que moi je sois un agent qui permet au royaume de dieu de grandir pas un agent qui permet de faire asseoir sa notoriété de faire asseoir sa propre gloire d'avoir un grand non non on doit diminuer laisser le seigneur se manifester ben non voilà mon approche ma proposition à moi si un bon diagnostic n'est pas posé on ne peut pas commencer le traitement si les chrétiens avaient un catalogue des mots dont il souffre qu'on venait d'humilier d'autres et qu'il va dans une assemblée et qu'il voit qu'il ne guérit pas par rapport à ces mots il va interpérer son médecin pour dire maladie numéro 1 ça fait 10 ans que je suis là je n'ai pas commencé à guérir maladie numéro 2 maladie numéro 3 ainsi de suite donc il s'agit d'abord de ce que nous entrent dans la conscience de notre imposture que nous nous avouons notre imposture Christi si vous ne voyez pas je vous aurais ouvert les yeux mais quand vous dites que vous voyez il ne peut pas vous aider le médecin vient pour guérir ceux qui sont malades mais si nous affirmons toujours que nous y sommes mais comment tu veux qu'ils nous guérissent donc le premier défi c'est l'éveil à la conscience de ce que nous nous sommes mentis pendant très longtemps quelque chose nous a menti quelque part et avoir donc un agenda de ma marche avec le Seigneur la marche avec le Seigneur commence par ceci que je ne le connais pas et se termine par ceci Romains 14 verset 17 que j'entre dans une joie et une paix une paix permanente et inébranlable si j'ai encore peur si j'ai encore un manque de paix un manque de joie j'ai encore le coeur attristé j'ai encore des murmures j'ai encore des rancunes j'ai encore des ça veut dire que je n'y suis pas alors je peux interpréter mon médecin pour dire médecin il y a un problème soit ton traitement n'est pas efficace soit il ne me convient pas tu dois peut-être aller voir un autre médecin mais l'embêtement c'est que les malades ne savent même pas de quoi ils souffrent ils rôdent dans l'hôpital dans les couloirs comme des fous à respirer quand ils ont guéri d'une maladie qu'ils ne connaissent pas parce que personne ne leur a jamais posé le diagnostic on leur a raconté qu'il suffit de ressusciter les romains et on est sauvés et puis on vient à l'église faire des offrandes de sacrificiel et puis un jour on sera enlevé et ils sont là dans cet état d'un enlèvement hypothétique comment tu veux qu'ils soient donc guéris c'est ça qu'il s'agit c'est tout l'effort que nous autres essayons de faire dans nos publications que d'essayer d'éveiller les gens à la conscience pour qu'ils sortent du rituel religieux pour s'interroger quant à leur croissance spirituelle ah oui je suis d'accord je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis mais il y a un point d'interrogation c'est que c'est la capacité des leaders de ceux qui sont les leaders dans ces églises là comment peuvent-ils faire pour ne plus poser la table attention sur eux-mêmes mais de poser plutôt l'attention sur Dieu ce n'est pas possible puisque pour eux pour la plupart d'entre eux l'église c'est une entreprise c'est pas la nuit autre chose tu vas demander de changer c'est pour ça qu'il faut commencer le traitement par le bas par les fidèles et non par les leaders ça veut dire que le système tu vois un peu ce que je veux dire qu'en fait toute la politique dans l'église consiste à voir les gens qui peuvent se tenir comme des supérieurs et qui peuvent dominer sur les autres on n'a aucun respect pour les dons les capacités que Dieu peut manifester au travers de ceux qui sont on va appeler les oailles André-Éric veut prendre la parole à Benoît oui comme il a dit Frère Benoît il a dit qu'il prend ça comme une entreprise qu'est-ce qu'une entreprise dans une entreprise on a une forme pyramidal c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont la tête qui sont l'exécutif il y a les gens qui sont dans l'opérationnel il y a les gens qui sont dans l'administratif donc il y a le leader qui est comme l'investisseur qui a ouvert la crise généralement on les appelle les apôtres c'est eux qui ont ouvert l'assemblée c'est eux qui ont donné le nom du ministère et tout ensuite maintenant ils voient les membres comme des employés dans une entreprise on a les employés donc vous êtes là vous travaillez pour moi je suis en train de bâtir mon empire à moi vous êtes mes employés c'est ça votre rôle en réalité c'est tout ce qu'ils recherchent c'est les investissements votre positivité les investissements et le travail c'est-à-dire qu'il y a certains qui payent il y a certains qui viennent là qui sont les hosher d'autres qui sont les choristes d'autres qui sont des ou un peu de ceux qui sont là pour collecter les hosher donc c'est un peu comme ça donc il faut déjà changer la conception fondamentale même de la chose et c'est ça que je pense que le frère le papa dit en train de faire comme travail parce qu'on est déjà on est carrément sorti du plan originel ou original de Jésus-Christ quand il venait sur la terre la raison pour laquelle il venait en tout cas été changé complètement parce qu'en réalité si tu es quelqu'un qui fonctionne avec l'amour de Dieu tu ne peux pas être égoïste au point où tu es le seul qui a dans toute cette entreprise-là tu es le seul à avoir le seul à avoir les chaussures qui brillent le seul à avoir les habits qui brillent et les membres sont là seulement pour t'accompagner dans ta gloire André-Ric André-Ric je vais poser une question imagine que tu fabriques le produit le plus excellent parfait qu'il soit et que personne l'achète qu'est-ce que ton produit va devenir ? ça va s'inspirer ça va servir à personne imagine que tu as une école où le directeur est très intelligent mais il n'a aucun élève ça va donner quoi ? imagine que tu as un restaurant qui met le meilleur et qu'aucun client ne vient ça va donner quoi ? et pour qu'on vit dans un restaurant pareil il suffit qu'une rumeur circule en disant dans ce restaurant on prépare la viande et les rats j'ai tout compris donc si tu veux détruire un édifice comme l'imposture qui circule aujourd'hui tu commences par le fondement tu atteins le public tu leur dis voilà ce qui devrait être voilà ce que vous êtes en train de manger mais ils vont prendre l'argent par leur coup mais tant qu'ils vont continuer à croire qu'ils sont là où ils doivent être tu ne peux rien changer c'est pas le boutiquier l'entrepreneur qui va fermer son entreprise tu peux oublier ça donc le travail qu'il a fait c'est éveiller à la conscience ceux qui supportent cette histoire là ceux qui sont vampirisés ceux qui sont utilisés ceux qui sont violés ceux qui sont conduits à la perdition à leur insu c'est ça le travail qu'il a fait c'est le travail que nous essayons de faire dans nos questions et je ne sais pas si je peux lire rapidement si vous me permettez que je lise rapidement un verset je ne sais pas comment vous allez analyser on va analyser ce verset là c'est Ephésiens chapitre 4 ça parle de l'unité de la foi ouais donc à partir je vais rapidement lire à partir du verset 2 il dit en toute humilité et en tout douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui est au dessus de tous et parmi tous et en tous mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des caprices et il a fait des dons aux hommes or que signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs le dernier verset pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ j'aimerais même lire le verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ comment expliquer ou comment comprendre le verset 12 et 13 les deux versets que je vais prendre en fait si tu me permets en Benoît si tu me permets de prendre la parole tout simplement que nous sommes appelés à être un en Christ aujourd'hui j'ai publié que nous sommes appelés à être Christ André Christ Benoît Christ Guy tous un en Christ tu vois mais dans le un il nous donne des fonctions différentes un sera le bras l'autre sera la jambe l'autre sera la tête la poitrine l'ongle et que sais-je encore c'est tout simplement cela mais si tu vas remarquer la lecture que tu as faite moi je la résume en ceci nous sommes tous appelés à être la conscience parce que le mot un revient partout un 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 si c'est un 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 ça devient une seule chose qui devient la conscience qui devient Christ Christ est le résumé de tout ce que tu as lu là tu vois ça qui dit quand vous serez un avec moi comme je suis un avec le Père c'est alors que le monde saura qu'un nouveau peuple a été suscité dans l'univers dans Jean 17 donc la peine ici est à être un et quand on est un il n'y a plus de hiérarchie quand on est un on est complémentaire quand on est un on se soutient on ne se combat plus donc tant qu'on se divide on se combat on se jalouse on se compétit on se calomnie on se détruit on se viole on est dans la comédie on est dans l'imposture on n'est pas dans les écritures merci mais moi je ne sais pas si tu veux compléter parce que bientôt on va commencer à se séparer ce que je peux ajouter c'est que quand on dit dans le même éphésien quand on parle des apôtres des docteurs et l'évangéliste et autres prophètes ce que nous devons d'abord restaurer dans l'église en général et surtout dans l'église africaine particulièrement c'est que c'était des descriptions des descriptions des fonctions que certaines personnes devraient accomplir à l'église ce n'était pas des descriptions des positions que les gens devaient avoir à l'église comme l'autre est chef de ceci par exemple on voit aujourd'hui l'autre est évêque l'autre est archi-évêque et ceci et cela c'est en fait comme si on augmentait les grades ce ne sont pas des grades mais c'était que les grades de telle fonction a besoin de quelqu'un qui joue ta rôle c'est comme des piliers c'est comme des piliers de toute l'église de tout le corps donc mais nous on a transformé ça on a quand on dit que quelqu'un est pasteur il voit tout comment il est le commandant dans tel endroit quand on dit apôtre on voit que peut-être tu étais pasteur et tu as augmenté de grades c'est ça on a fait une hiérarchie donc c'est l'hiérarchie mais ce n'est pas la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est autre chose c'est ça et c'est ça et c'est pour ça qu'on doit revenir que les leaders reviennent d'abord et jouent leur rôle oublie ça Benoît ce n'est pas les leaders qui vont changer ça si chacun commence à jouer véritablement son rôle le réveil viendra la présence de Dieu sera manifeste ce n'est pas les leaders qui vont changer ce n'est pas les leaders comme il dit là c'est vrai ce n'est pas les leaders puisque les leaders ont une influence sur l'église et si eux ils sont des chefs Benoît il est en train de poser une question à André vas-y André non en fait ce n'est pas une question c'est une façon de dire que pour moi le concept de leadership est totalement tordu bon en fait c'est ça le problème il faut qu'on réhabilite ou on redéfinit les notions de toutes choses de toute terminologie tous les thèmes qu'on utilise on doit redéfinir ça c'est ça parmi vous est capable de l'amener les pieds des autres et servir l'autre c'est lui qui est le leader c'est ça mais quand on regarde les vidéos d'aujourd'hui ce n'est pas le cas il y a quelque chose il y a quelque chose André il y a quelque chose qu'il aime souvent souligner c'est que quand Judas a trahi le Seigneur il a dit au soldat romain vous n'allez pas le reconnaître à sa grande touche ou à son fauteuil spécial à sa voiture spéciale ou bien à son jet privé c'est celui que je veux embrasser là c'est lui mais il n'est pas différent de ses disciples vous n'allez pas savoir le distinguer si il l'embrasse vous ne saurez pas qui il est voilà c'était difficile de le distinguer oh j'aime oh mais que Dieu te bénisse la paille d'organgie avait la bonne imagine donc aujourd'hui quand on vient dans ton assemblée à Troyes est-ce qu'on va chercher le barot que Dieu te bénisse non ça veut dire qu'il fallait faire des bisous pour reconnaître ça veut dire que pour le reconnaître c'était compliqué il n'avait pas une dupe spécial il n'avait rien de leader il était non c'est ça mon frère oh non toi Dieu te bénisse frère Olinga oui je voulais je voulais clôturer en disant que je pense que la solution est que les chrétiens doivent se réapproprier à dire reprendre en main reprendre la parole de Dieu comment le feront-ils si personne ne leur parle ah oui je pense que Dieu est disponible pour nous aider à le faire le droit au père il a envoyé il a dit allez faites des nations des disciples si nous le faisons par les disciples il faut que ceux qui ont la lumière ne détestent pas parce que regardons bien l'objectif notre objectif en tant que chrétien sur la terre et d'établir le règne de Dieu sur la terre comme il est dans les cieux c'est ça donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où on se trouve qu'on se dise que je ne sais pas Dieu seulement quand je suis pasteur reconnu dans telle communauté dans quelque chose je ne sais pas Dieu seulement quand je suis dans telle communauté partout où je pose la plante de mon pied il me donne possession ce n'est pas les bénédictions ce n'est pas les voitures parce que il y a certains qui n'ont jamais prononcé le nom de Dieu ils n'aiment pas Dieu ils ont les maisons ils ont les voitures ils ont toutes les richesses de la terre donc Jésus le plan de Dieu ce n'était pas par rapport à ce matériel c'est vrai le matériel c'est des accessoires qu'on doit utiliser pour être plus performants mais ce n'est pas l'objectif de Dieu l'objectif de Dieu est qu'on établisse le règne de Dieu là où on se trouve et qu'on met tout ce qu'on peut et que si l'église rentre dans la vision première de Dieu qui est d'établir son règne sur la terre je pense qu'on ne nous ramène plus autant on ne nous ramène plus à peine autant dans les discussions dans les rivalités ceci ou cela on va comprendre que le monde est tellement grand et l'ennemi est en train de travailler et nous notre rôle est d'établir le règne et d'établir donc il y a aussi que l'église est composée des gens comme nous qu'on ne travaille pas assez les chrétiens sont paresseux à cause de la parole qui leur a été donnée et certains même participent par ce péché comme par complaisance ou bien par conformisme ils participent par ce péché ah oui oui en fait on ne les a pas on ne les a pas dit que Dieu voulait la performance Dieu voulait qu'on travaille Dieu voulait qu'on fasse ceci parce qu'on est dans une guerre on doit établir le royaume on leur a dit que non il faut être quand tu es pauvre Dieu est à côté de toi on mentir le nombre d'ouvriers quand tu vas venir à l'église c'est là où Dieu va te dériver de la pauvreté de ceci de ceci et les yeux sont totalement braqués sur les richesses de ce monde c'est ça et en plus de ça et en plus de ça le camp d'en face a dit l'ennemi ils font tout pour remplir la terre des crises et les crises qui vont faire que les hommes puissent davantage focaliser leur attention sur le bien matériel et on tombe dans cette séduction là c'est ça on n'a pas le temps de prier on n'a pas le temps de lire la Bible on n'a pas le temps on ne passe pas le temps avec Dieu c'est ça c'est ça Benoît on va commencer à chuter là je crois que c'était ton mot de fin je vais donner aussi un mot de fin à Eric et puis moi je suis pas sûr que j'aurais quelque chose à ajouter vous avez tellement bien parlé et je vais mettre un dernier cantique par lequel on va se séparer Eric ton mot de fin oui bon bref pour moi je pense que il faut que on parle de ce qui est vrai de la vérité on dit dans la Bible que la vérité affrange la vérité affrange la vérité c'est qu'il libère je pense que le problème c'est que les gens sont dans le mensonge quand tu es dans le mensonge tu es dans tu es dans la prison de mort tu es dans l'esclavagisme tu es dans la dépendance tu es dans tu es dans le faux donc moi je pense qu'il faut que les gens d'abord nourrissent en eux l'amour de la vérité parce que quand tu as l'amour la Bible dit que quoi tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force la Bible appelle Dieu il est la vérité il est le justement la vérité et la vie donc quand tu on dit que tu aimes Dieu ça veut dire que tu aimes la vérité donc automatiquement dans ton cœur quand tu es quelqu'un qui aime la vérité tu auras une aptitude de recherche tu auras une aptitude de recherche la Bible dit que celui qui cherche tout mais quand tu n'es pas quelqu'un qui aime vraiment et sincèrement la vérité tu es plus activé par le mensonge automatiquement le mensonge revoit les choses qu'on aime en fait c'est ça c'est le problème c'est ce qu'on aime au fond de toi c'est ce que tu aimes qui t'active Eric merci merci pour c'est ça il faut qu'on revoile notre amour nos intérêts nos objectifs il faut qu'on regarde encore ce qu'on veut et la chose qu'on doit voir c'est la vérité et la vérité va te redonner Eric je venais rendre témoignage de toi en disant que tu es quelqu'un qui aime la vérité pourquoi parce que je sais que tu ne comprenais pas toujours de quoi je parlais et que tu ne la pouvais pas forcément mais tu n'as pas eu peur de la confrontation tu n'as pas eu peur de la confrontation d'accord et tu n'as pas eu peur de t'approcher de moi et qu'on est des gens comme celui-ci c'est un signe que tu es ouvert et c'est cette attitude-là qui est un défi parce que quand tu vas au contact de ton prochain tu vas forcément perdre des plumes t'as dit qu'il y a des convictions que tu vas laisser tomber et d'autres que tu vas aussi lui communiquer et comme je n'ai pas envie de perdre mon capital de connaissance et mes convictions et ma spiritualité j'ai préféré m'enfermer dans mon bocal et c'est dans ça que nous sommes enfermés depuis on va se quitter sur ce j'ai mis un dernier cantique que je vous en prie d'écouter avec moi sans être connecté et puis on va se retrouver une autre fois par la grâce du Seigneur merci beaucoup de votre participation Benoît avec Eric et tous les autres qui étaient là merci à Léa qui est connectée à Ingrid à Montréal Marie-Laure Devy qui est à Strasbourg il y a Hortense qui était lors de Buys et tous les autres que je ne vois pas je ne vois plus Hugo qui est passé vraiment j'apprécie votre présence Giseline et les autres donc nous écoutons un dernier cantique un cœur nouveau nous allons faire cet honneur-là ce plaisir-là à Nadine Founiba d'écouter un cœur nouveau qui correspond bien à ce que nous avons eu comme cri de cœur ce soir et après ce cœur nouveau nous allons nous séparer Nadine Founiba un cœur nouveau un cœur nouveau notre prière un cœur nouveau un cœur nouveau un cœur nouveau notre supplication un cœur nouveau pour n'aimer que toi Yahvé pour n'adorer que toi Yahvé pour ne prier que toi Yahvé pour aimer comme toi Yahvé un vêtement nouveau un vêtement nouveau notre prière voilà c'était Confidence et Mélodie Mélodie et Confidence ce soir j'ai eu des interventions de Benoît Benoît en Belgique Eric aux Etats-Unis et je crois que on a aussi intervenu au début et je crois que il y a aussi eu mon ami dont je oublie le nom l'agrophone là qui est connecté pour nous saluer merci d'avoir été avec nous merci de votre participation merci de votre soutien et au plaisir de vous retrouver à une autre occasion qui ne sera pas de si tôt parce que je vais prendre un petit congé peut-être ce n'est qu'en janvier qu'on va se retrouver dans un cadre comme celui-ci je vais me retrouver au Klauma pour une semaine et je ne reviens qu'en janvier et je serai donc très peu présent sur internet si ce n'est même dimanche je ne crois pas qu'il y aura méditation il n'y aura pas de méditation dimanche j'aurai ma rencontre demain avec le club le cercle fraternité spirituelle où nous ferons des enseignements et puis ce sera la fin des ministères sur internet pour moi pour cette année je crois et au plaisir et bonne nuit à vous et merci Benoît merci encore Eric Walaï Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501